bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour radio street les gars 85e épisode 22h01 très heureux de vous retrouver en plus j'ai essayé de faire les choses bien les gars j'ai essayé de mettre l'écriture à droite là directement en blanc voilà comme ça j'ai pas besoin de c'est de faire le changement à la gauche là en live alors attend j'ai un regard je me permets hop la lumière ici entre mes droites c'est cool on est bien ah là 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 quel plaisir d'être avec vous quel plaisir une raison valable pour ce long retard je ne suis pas en retard les amis personnellement je suis là je suis de bonne humeur après une semaine de vacances une belle semaine de vacances baby une belle semaine de vacances je suis très content d'être avec vous les frérots et puis voilà alors ça s'est bien foutu de ta gueule la semaine dernière ça que faut les chicoter ouais on va parler de deux trucs apparemment la semaine dernière ça s'est foutu de ma gueule bon déjà c'est pas bien donc je vais demander des comptes et ensuite j'ai écouté un peu la rediff légèrement et j'ai remarqué des choses qu'ont dit les gens que ce soit dans les résultats ou pas dans les commentaires youtube et tout où ils ont raison je suis totalement d'accord avec eux ils ont dit quand zack est pas là freeman et joël ils sont plus impliqués ah bah oui quand les deux ils doivent porter l'émission sans moi bizarrement c'est vrai qu'ils sont un peu plus impliqués ils parlent plus ils sont plus dedans et bah écoutez on va demander des comptes on va leur dire bah alors les gars qu'est ce qui se passe quand zack est pas là on se la donne un peu plus bah c'est peut-être un message subliminal pour me dire de fermer ma grand-mère c'est tout à fait une possibilité bah écoutez on va voir ce qu'ils ont à dire sur ça la rediff n'est pas sur spotify alors je le dis d'ores et déjà comme ça au moins vous êtes bien et on discute voilà quand la vidéo enfin quand la rediff n'est pas sur spotify ou où que ce soit c'est alex le piéton à qui faut demander des comptes quand la rediff est pas sur youtube c'est moi d'accord donc là par exemple la semaine dernière j'étais pas là elle est sortie en retard mais à culpa mais quand elle n'est pas sur spotify deezer et plateforme faut aller insulter alex le piéton voilà les responsabilités de chacun et je suppose qu'on peut démarrer gentiment et je vais commencer directement à aller bah saluer tout le monde bonsoir les amis notamment je crois freeman du canada ça va ouais 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 ça va au cas mon gars wesh mon frérot freeman ça va ça se passe un peinard tranquille tranquille comme d'hab et toi c'est comment bah écoute gros moi ça va super bien gros tu récupères un zac de compète là ah ouais là t'es bien là ça doit t'as passé des bonnes vacances toi hé frérot j'ai passé une semaine off alhamdulillah c'était trop trop bien gros alors où est-ce que j'étais bah du coup le frérot j'ai pris mes trois premiers jours à rien foutre donc vraiment j'ai rien fait les trois premiers jours ça me fait du bien et après on est allé quelques jours à berlin si tu veux tout le frérot donc c'était c'était trop cool hé t'es allé à londres et tout je suis pas allé à londres frère c'était trop cher t'es pas allé finalement ah ok 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 comment ça c'est combien à londres mais wesh t'as voilà les sous qu'est-ce que tu me racontes alors joël j'ai beau avoir les poches pleines et des deniers si tu veux à londres j'ai regardé alors je vous ai envoyé les stream squad si vous voulez à londres j'ai regardé et frérot tu sais vu que j'étais un peu en dernière minute à londres bon je suis avec mai du coup je vais pas aller dans des auberges de jeûner c'est tout le moindre hôtel même des hôtels puce amère 3 étoiles et demi genre sur google maps je parle c'est genre 150 balles la nuit gros en plus en plus de tout ouais mais c'est super cher 150 balles la nuit pour des vieux hôtels tout pété et en plus de ça Airbnb c'est pareil c'est super cher aussi parce que c'est londres en fait qui veut ça le frérot et je te jure c'est super cher et en plus d'être super cher genre j'avais déjà mis 350 balles d'avion donc genre ça allait me coûter genre 8 ou 900 balles juste d'avion et d'hôtel pour deux et on avait même pas encore genre pris un repas ou quoi que ce soit tu vois ah j'avoue ah ouais moi je trouve ça honnête 150 balles la nuit mais frère c'est super cher 150 balles la nuit gros après c'est pour un vieux hôtel je t'ai dit ah en plus c'est pour des hôtels pas ouf tu vois c'est ça voilà ouais mais Airbnb 150 balles la nuit ça va bah pour deux gros c'est super cher t'es fou hein Airbnb moi moi Airbnb je suis plutôt à 50 balles la nuit oh je suis un antique bah t'sais bah moi avec ma meuf on devait bouger t'sais ouais au Portugal ouais et moi j'ai vu 150 balles moi j'ai signé direct mais au Portugal en plus c'est pas cher du tout frère ah ouais bah moi le ah ouais mais gros si au Portugal t'as payé des Airbnb à 150 balles la nuit c'est possible mais dans ce cas là t'as pris un très bel Airbnb genre un petit Airbnb à ma décharge dans le Airbnb dans le truc il y a une piscine ouais bah voilà bah voilà en fait genre en gros c'est un appart et dans l'appart il y a une piscine voilà voilà c'est ça que je t'ai voilà tu précises pas tout oui à 150 balles la nuit t'as une piscine à l'intérieur mais moi je te parle juste d'un petit endroit chill pour dormir et à Londres un petit endroit chill pour dormir tu as même pas de piscine je te parle juste à l'endroit c'est du narra et nous le ZAC il paye des grands hôtels avec le code ZADAD bah monsieur j'ai pris hôtel tonight on a dormi au Move & Peak Hotel de Berlin 4 étoiles en centre de Berlin gros c'était la belle vie avec un petit code de réduit qui m'a coûté 50 euros la nuit c'était magnifique gros question que je te dise Move & Peak Hotel & Resort je te laisse taper si t'as envie fais ton plaisir gros c'était la belle vie juste non il est riche il a des salariés maintenant monsieur monsieur non mais regardez ceci on est traité correctement ici on est traité on était bien on était bien on était bien qu'est-ce que vous croyez bref au delà de ça c'était je te pète sa mère attention t'es déjà venu à Berlin avec moi ouais c'était énervé c'était trop énervé Berlin t'as bien aimé moi j'en viens de retourner à Berlin c'était incroyable voilà t'es créé qu'à 3 balles et tout c'était béfeux frérot je vais te dire un truc c'est drôle ça je vais vous tu sais quoi on va le faire en même temps allez sur Google Maps vas-y allez sur Google Maps vas-y vas-y vous me dites quand vous y êtes et montrez à votre stream vas-y attends vas-y dites quand vous y êtes c'est bon c'est bon moi ok dans le channel preuve de Radio Street je vais vous mettre un truc vous copiez-collez sur Google Maps et vous regardez le nombre d'avis et la note et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je prends le temps de vous demander de faire ça attends channel preuve t'as dit ouais channel preuve j'ai copié-collé un truc vous regardez monsieur ceci c'est le pinacle du grec berlinois à 4-5 balles voire même des fois 3 balles qui est exceptionnel monsieur 4,9 4,9 étoiles sur 5254 avis c'est à dire c'est noir de zinzin 4,9 étoiles de moyenne sur 5200 avis c'est à dire que les gens ils y sont allés ils mettent que des 5 étoiles que des 5 étoiles 5,9 c'est dinguerie c'était fabuleux j'ai mangé là-bas le grec of all time c'était exceptionnel incroyable est-ce que c'est les grecs tu sais comme comment on met le bonhomme là c'est exactement les mêmes trucs tu vois comment ça s'appelle avec du chou ouais du chou de la feta 2-3 sauce à peine c'est au yaourt s'il y en a une piquante une pas piquante et tout machin de la bonne viande du bon pain non monsieur monsieur c'était absolument exceptionnel voilà c'est un des meilleurs kebabs de Berlin et vu les notes je pense que vous comprenez pourquoi c'est que je vous en parle non regardez les avis aussi 5000 notes 5000 notes 4,9 de moyenne gros c'est à dire que les gens vraiment ils streament le truc quoi ah oui donc c'est absolument exceptionnel et ça ça fait mieux que Moustapha Moustapha j'ai muskebab ouais c'est assez équivalent c'est les deux plus gros de Berlin je pense il y en a peut-être d'autres mais voilà c'est comme ça et le prix dans le grec c'est combien déjà bah chez Moustapha c'est 4 euros ok et non mais là où t'étais c'est 3 à 3 ouais c'est 4 euros aussi c'est tellement 40 en France c'est terrible bah oui gros alors on va dénoncer une fraude les mecs qui ont comment ça s'appelle importé le concept de berliner kebab sur Paris là vous en voyez sur Uber Eats sur Uber Eats avec leur menu boisson sandwich dessert à 15 euros eux on va aller chercher boisson à 15 balles 15 balles la tête de ma mère 15 balles sur Uber Eats à Paris ils ont trop pris la confiance depuis que les bobos ils commencent à aller au grec là enfin je sais pas que ça avait pas le droit mais depuis qu'ils commencent à trop squatter ils augmentent les prix parce que ce sont des yanclis qui payent tout je te jure je te jure qu'à Paris les berliner kebab sur Paris c'est entrer plat dessert pour 15 balles frère c'est super cher pour un truc de merde en plus bah oui je suis d'accord je regarde les plats depuis tout à l'heure je suis comme un ouf on va aller à Berlin un jour inch'Allah on va aller à Berlin un jour inch'Allah ça fait plaisir ça fait plaisir j'ai passé l'une de mes meilleures semaines de l'histoire alors qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai vu j'ai suivi j'ai suivi on est allé à un tournoi Smash le Wanted le Wanted et j'ai jamais été aussi stressé dans un tournoi parce que t'avais LRB ouais Solary ouais Noah Ayub Esprit Shonen il y avait leurs supporters il y avait nos supporters et en fait les games tu sens que si tu perds tu vas prendre la purée de ouf tu vas prendre la sauce on a explosé Solary on a explosé Esprit Shonen on a gagné le tournoi putain et en plus c'est un tournoi genre côté j'ai le sentiment non ? ouais 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 c'est l'un des plus gros tournois de France et bah ça fait super plaisir à lire ça fait super plaisir à lire à entendre surtout pardon j'ai vu j'ai vu attends attends juste dédicat ça la bac qui boude voilà attends y'a ta bac qui boude là quoi ? monsieur explique ouais mais bon c'est comme ça bisous je sais qu'elle va passer sur le live voilà et bah dédicace à la bac de Joël qui boude bisous la bac voilà elle boude et attends avant qu'on parle de tournois de trucs et tout machin j'ai envie qu'on discute de certaines choses alors apparemment la semaine dernière ça m'a imité je me permets là pardon si vous voulez je me permets rapidement je fais ma pub bien sûr c'est de ça les imitations je t'ai cuit je t'ai cuit c'était drôle c'était trop drôle dans les commentaires YouTube ils ont bien rigolé ils se sont bien foutus de ma gueule apparemment tu m'as bien imité le profil l'avait bien fait il a bien fait la semaine dernière Joël il était chaud de haut t'es fou je dis beaucoup je me permets parce que j'ai même pas remarqué c'est un mec qui l'a dit que ce soit loup Radio Street ou encore au livre toujours la même chose je me permets je me permets je te coupe je te fais attends je vais te raconter tu vas raconter un petit truc je suis mort non mais chacun prend sa sauce c'est bien c'est lourd t'as tes gimmicks ouais voilà exactement on a un peu de gimmicks y'a pas de soucis j'accepte j'accepte non j'accepte y'a pas de problème mais je vais dire un autre truc qui est réel et que j'ai lu parce que voilà vous avez lu les commentaires à Youtube c'est vrai que quand je suis pas là vous êtes plus actifs bande de bâtards vous êtes plus impliqués obligés sinon l'émission elle va être bizarre bah oui je te jure c'est normal et bah il faut ce niveau d'activité même quand je suis là j'ai pas la gueule frère mais non mais non mais c'est toi le lead tu vois toi le lead voilà exactement t'es le leader et après quand t'es plus là et bah ça y'est je lead plus même quand je suis là je lead plus allez vas-y je vous laisse faire l'émission on est obligé tu sais tu vois c'est quand il y a le maestro qui est pas là quand Xavier il est pas là t'es obligé de prendre le japon t'as dit Xavier non Xavi non Xavi non Xavi ah j'ai dit Xavier je pensais ah putain j'étais bon t'es obligé de prendre mettre ton numéro 10 et tu te mets sur le renté ah bah je peux comprendre bah vous allez vous mettre sur le renté même quand je serai là bande de bâtards ouais oh oh t'inquiète 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 on va faire ça bien là moi aussi j'ai envie que vous sortiez votre game là j'en attends de votre part ah t'inquiète on va sortir on va faire ça bien bon mais justement parce que nous quand on est là et qu'il y a déjà des fois il y a des gens ils viennent ils mettent des blancs c'est marrant parce que nous on parle pas mais toi quand il y a des blancs tu parles du coup ça nique le blanc moi j'aime pas les blancs moi j'aime pas j'essaye de les casser toujours mais nous on est des bâtards nous on parle pas quand il y a un blanc on laisse ouais vous êtes des gamins vous êtes des gamins ah j'en profite pour voilà on règle un peu tous les comptes dès le début c'est cool on a pu en parler je me permets Alex le piéton ça va quoi les mecs ça va quoi le frérot qui est toi ça a dit alors écoute il y a une CGT qui commence à se former là ah ouais oh putain c'est bon hé frère j'ai posté c'est bon la CGT des mecs pas contents parce que t'as pas posté le replay attends ok c'est de ma faute ok c'est de ma faute mais les gars ça voilà il y avait des trucs à faire ce week-end tranquille respectez un peu non le wanted c'est un truc de fou frère c'est un truc gratuit ils arrivent à se plaindre bon je peux comprendre mais la CGT était là donc je tenais à le dire et je le répète officiellement si il y a eu un moment la rediff en podcast qui n'est pas disponible il faut s'en prendre à Alex le piéton voilà c'est de sa faute c'est pas de la mienne il y a des mecs qui m'ont mentionné et j'ai pas répondu j'ai fermé mon téléphone c'est un sort de machin c'est un sort du studio ça hé Maï elle est venue elle fouillait dans mes tickets là hé oh la bague de Lyon la bague de Lyon non mais en tout cas ça fait plaisir et on est good on est good ok bah très bien est-ce que j'avais un truc à dire en plus ou on est good non je suppose je sais bien j'aime pas les blancs j'aime pas les blancs non on est bon pour des salmations Discord RS si vous voulez je viens de dire s'il vous plaît pour des salmations Discord RS si vous voulez passer dans Radio Street comme d'hab ça va il y a des bonnes histoires on a des histoires ouais il y a des trucs pas mal des trucs marrants il y a du sexe un peu oh Dr Street Dr Street nous est utile ce soir donc en vrai il y a des trucs pas mal c'est assez varié c'est laquelle celle de Huck euh ah merde attends mais ah oui parce qu'il a un problème de micro donc une fois que ce sera bon on te dira ok bon bah nickel bah vas-y il va régler son micro et après ça ira ok bah parfait bah ça fait plaisir merci monsieur Alex ah oui oui voilà je voulais qu'on fasse un débat parallèle avant de démarrer parfait parfait Joël t'as beaucoup tweeté dessus je pense peut-être Freeman tout ça machin bien sûr Will Smith Will Smith oh putain c'est dingue exact alors quelqu'un qui bafoue ton honneur ou qui insulte en tout cas ta moitié en public comme ça qu'est-ce que vous pensez quelqu'un qui fait un truc comme ça je le tarte bah oui logique oui oui devant tout le monde comme ça à la télé tu bafes direct direct un mec même si vous êtes vous êtes d'une brindille vous êtes petit un mec manque de respect à votre copine devant vous vous l'embrouillez bah oui oh il faut le baiser normal après je pense vous vous validez vous êtes d'accord bon bah moi je veux vous dire parce qu'après ça c'est des trucs de Twitter ils vont dire mais non t'es toxique écoutez moi bien si vous faites ça en fait comment je vais formuler ça vas-y vas-y en français genre imagine ta meuf elle se fait je sais pas y'a des mecs qui disent à ta meuf t'as un gros cul machin tu dis rien c'est ça mes frères sur le chemin du retour l'ambiance ça va être mystique tu sais pas ce que je veux dire quand tu vas vouloir hausser le ton sur ta meuf va dire mes frères et sur moi tu fais le fou quand y'a des mecs qui sont des gangsters devant moi devant moi tu disais rien et tu penses quoi des mecs qui disent ouais mais elle l'a trompé machin il avait rien dit à ce moment là et là il dit après là après il y a la fierté d'homme aussi parce qu'il manque pas non seulement enfin il manque pas juste de respect à la meuf il manque de respect à Wispice aussi frère parce que c'est quand même sa meuf tu vois c'est ce que je veux dire même si elle l'a trompé ou quoi il lui manque de respect c'est logique ce que dit ce que dit Zach c'est vrai il faut trouver cherche comme vie il faut corriger le problème à la racine elle lui a fait des dingueries imaginez votre meuf imaginez votre meuf normal elle dit ouais il y a un autre mec qui me fout droit moi j'ai pas suivi dans le détail des affaires entre Wispice et sa meuf du coup je sais pas donc je commence ils étaient plus ensemble non ? en gros si c'était ensemble si c'était ensemble en relation libre mais c'est ça aussi ils sont en relation libre ils sont en relation libre mais mais la liberté est beaucoup plus il y a quelqu'un qui est plus en liberté que l'autre et apparemment c'est elle elle est plus tu vois un peu plus volatil du coup c'est pas trompé si c'est en relation libre on va pas faire les mecs de twitter t'es toxique hé non réfléchis dans son livre hé Freeman oui Alex je sais moi je suis pas venu comme ça non non écoute moi bien écoute moi bien August Alsina il a fait un son qui est disponible sur Spotify et tout qui passe le dérangement pas comme le dernier rediffre du street oui mais dans lequel il raconte comment il a baisé la femme de Wispice ouais ça c'est possible ça c'est possible mais ce que je te dis c'est que c'est un truc de mais il y a des mecs qui reposent en paix pour moins que ça je sais mais encore une fois t'es un fou tu me fais ça à moi des gens qui sont en relation libre des gens qui sont en relation libre frère pour eux c'est rien frère tu vois ce que je veux dire ok c'est rien moi déjà en relation libre jamais de la vie en fait c'est pas rien et en plus tu fais un son mais la vie en fait c'est j'ai fréquenté une meuf qui est en relation libre je sais elle m'a expliqué elle m'a expliqué comment ça se passe non mais je t'explique en fait c'est en relation libre s'ils assument tu vois là le problème c'est qu'ils ont fait tout un truc médiatique après elle a fait pour dire que c'était pas une relation libre elle a sorti son mot étranglement là je sais pas quoi oui mais pourquoi tu mens alors tu vois je sais pas juste les frères écoute moi tu vois il y a des mecs tu sais ceux qui disent ouais mais nanan il a rien dit à l'autre ta 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 genre moi moi j'entends bon tu sais genre on sort ce truc de relation libre moi c'est ce que je disais en live je disais mais genre il est bizarre il est bizarre cet argument parce que même imaginons tu vois il ait rien fait au mec à qui tu sais tromper machin genre ça ouvre pas la porte à tous les disrespects possibles et inimaginables parce qu'il a rien fait à ce moment là tu vois ce que je veux dire mais Zach non genre ça ouvre pas la porte à tout le tu sais bah oh mais il avait regarde il avait rien dit avant donc du coup ah mais il force il force il dit ça il force le truc à l'inverse le problème c'est que à partir du moment où le petit Auguste Latina s'est permis d'ouvrir sa bouche publiquement c'est là que toutes les portes ont ouvertes tout le monde s'est permis d'ouvrir sa bouche sur lui maintenant Will Smith c'était Men in Black Hancock c'était un mec respecté ah c'était l'homme parfait c'est un bouffon mais par contre pour l'histoire avec Chris Rock il faut dire moi j'ai lu un article et en fait ça explique en vrai que ça fait depuis des années que Chris Rock il cherche Will Smith tout le temps et aussi il avait déjà parlé de leur relation en public depuis un bon moment tu vois et ça c'est juste la good guy qui a abordé le base ouais il y a un article très très intéressant qui parle de ça c'est une accumulation de tout parce que franchement moi j'ai vu la vidéo ça a vraiment mis une ambiance archi bizarre un truc de ouf c'est genre c'est vraiment c'était noir et encore je trouve et bon ça c'est avis un peu annexe je trouve que Chris Rock il a bien géré le truc genre dans ses réactions et tout ça va ça a transitionné le truc ok tu vois de Chris Rock moi tu me fais ça la cérémonie la cérémonie elle se termine à ce moment là moi le lost arch je te tabasse avec gros mais t'es un fou genre devant il y a trop de monde c'est pas comme si c'est dans le coin de rue il y a personne devant tout le monde genre tu vas me mettre une chiffre mais t'es un fou oh la 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 cette histoire ça me rappelle je sais pas si t'avais vu sur Twitter il y avait une polémique il y avait Moustapha El Atrassi qui avait fait un un spectacle dans lequel il y avait un mec et avec sa femme il a insulté sa femme de pute genre devant lui et le mec il s'est levé il voulait se battre contre Moustapha El Atrassi pendant le spectacle je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu c'est le même délire oui c'est le même délire et tu vois j'ai vu plein d'humoristes entre guillemets défendre Chris Rock en mode ouais mais gna 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 t'as plus le droit de blaguer parce qu'ils ont peur ils savent très bien que maintenant ils ont plus le droit de faire ce genre de blague c'est fini là maintenant demain on va au spectacle t'insultes ma meuf je te baisse ta mère c'est normal c'est tout c'est simple que ça simple y'a pas de mais tu sais que après tu sais genre juste histoire de faire valoir l'autre avis mais je voyais des mecs dire ouais mais après c'est des humoristes ça fait aussi partie du truc et tout machin non mais après je dis pas que je suis d'accord ou quoi je dis juste que je lisais ça et tout tu vois bon y'a un monde où bon ça me choque pas moi mon gars mon gars fait des blagues sur la hausse de la TVA ou des blagues sur Macron et Pécresse mais pas de blagues sur ma meuf y'a trop de trucs rigolos fais pas de blagues sur ma meuf je sais pas tu vas voir Zemmour c'est rigolo la politique le sport tout c'est sur la meuf tu veux tomber c'est moi qui veux tomber dessus j'entends y'avait des américains ils disaient pareil ils disaient y'a des gens la femme les enfants tu rigoles pas dessus moi on rigole pas dessus t'imagines et puis même tu passes pour un clown si tu fais rien bah oui bah oui imaginez il est dans le chat tes frérots un mec manque de respect à votre copine devant vous mais qu'est-ce que vous allez dire mais de la vie ça passe pas parce que si après vous faites tes clowns vous dites ouais mais non c'est rien après les gens ils vont profiter bizarre l'ambiance les gens vont profiter les gens tu leur laisses un peu de terrain pour te marcher dessus après c'est ça pour tout moi le truc qui fait passer le truc un peu noir tu vois c'est qu'au début genre ils rigolent et puis après ça fait comme si on te vanne un peu en tac tac et genre t'as pas capté tout de suite la portée de la van et puis après derrière tu saisis oh là au début il sourit après il voit sa meuf faire une sale gueule il fait oh merde dinguerie elle a dû lui mettre un coup de coude elle a dû lui mettre un coup de coude ouais c'est sûr elle lui a mis un coup de pression gros attends mais moi je vois dans le chat de Zach il y a des gens qui disent ouais arrêtez de faire les mâles alpha gna gna et tout est-ce que vous avez déjà été dans la situation non mais gros demain mec on brouille votre petit frère bah ouais frère c'est ça vous allez en faire parce que vous n'êtes pas des mâles alpha mais t'es un fou ça n'a rien à voir gros qu'est-ce qu'il raconte c'est comme si un mec demain pareil il en brousse le petit frère ou la daronne frère il est hyper vraie question et après on peut tu vois vraie question mais genre genre là peut-être le côté c'était un peu genre van sur une maladie tout ça genre c'était genre une valve plus casuelle tu vois genre tranquille en mode pas personnel pas visé elle est pas malade elle a la calve ouais 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 elle est pas malade elle dit comme ça ouais mais bon en dehors de ça genre c'était pas une une van visée maladie genre c'était un truc plus tranquille genre ça passe pour vous ouais c'est un truc tranquille ouais ouais mais si ça nuit pas à l'intégrité de la personne c'est ça ils vendent tes baskets on s'en fout tu vois ouais voilà comment t'es habillé ou quoi ok ok quand t'as touché physique ok non j'essaye de voir c'est quoi pour vous la barrière tu vois genre la barrière de comment ça se passe tu vois en plus apparemment il est sur ses côtes depuis un moment tu vois mais ouais c'est pas une maladie la calve c'est une maladie frère elle a une maladie elle a une maladie si la calve c'est une maladie moi je suis grandement malade les amis je peux vous dire c'est ça qu'il est en phase terminale ça y est là moi les gars je suis en phase terminale de fou je suis très malade elle a une maladie ou elle a la calvation elle a une maladie elle a une maladie qui l'impose d'avoir des cheveux là ouais bah c'est la loupécie je crois que c'est la calve ou féminin non ? je demande mais la loupécie c'est calve c'est un autre terme pour la calve c'est sûr écoute le terme loupécie s'applique à la chute des cheveux ou des poils de n'importe quelle partie du corps quel qu'en soit la raison il y a plusieurs formes d'aloupécie alors de la réréfaction des cheveux à la calvitie on classifie l'aloupécie en deux grandes catégories voilà bah l'aloupécie en fait c'est la calve c'est dingue il y a un mec dans le cas qui m'a dit non du tout et bah si voilà vraiment je comprends pas moi je pensais que c'était un truc grave Will Smith il fait rien ils disent que c'est un keuk quand il fait quelque chose il dit que c'est un débile bah oui gros c'est pas ça après c'est peut-être pas les mecs même mec qui disent les deux tu vois mais c'est vrai qu'il y en a ils font un peu les comédiens mais en vrai non c'est un truc de fou devant tout le monde comme ça ça c'est pas c'est une dingue en fait c'est ça ouais le jour que tu fais rien ta meuf elle rentre chez toi elle te dit ah t'as rien fait hein non non moi je veux dire les meufs elle va pas rien dire mais le jour où ça va être bizarron de vous elle va te le rappeler bah oui ce sera ressorti au moment opportun exactement elle va rien dire elle va faire non mais c'est pas grave mais t'inquiète pas c'est comme c'est comme dans une vendre mesure ne pleurez jamais devant votre meuf elle va l'utiliser contre vous elle va l'utiliser contre vous ah non mais monsieur toi 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 tu tu parles tu vas avoir des problèmes toi toi t'as un loup loup solitaire ah ouais non même pas c'est ok vraiment moi je l'accord mais écoute moi bien écoute moi bien ça dépend ça dépend tu pleures pourquoi moi je vous le dis écoutez moi bien les femmes sont des sorcières tu leur montres une seule faiblesse elles vont l'utiliser contre toi à chaque occasion après frère c'est à toi de bien gérer le truc après elle va être contre toi si elle utilise ta faiblesse contre toi franchement c'est ce que j'allais dire c'est vrai que si ta meuf elle utilise ta faiblesse contre toi ou un moment de faiblesse contre toi c'est que et je me permets le mot c'est une sacrée connasse quand même bah ouais quitte la frère si elle fait ça t'as rien à faire avec non mais les femmes elles viennent des enfers les gars vous êtes pas au courant ah mais gros si elle fait ça si elle fait ça c'est pas la fin c'est vrai que c'est vrai que c'est vachement vicieux si ta go elle fait ça quand même ah ouais gros si ta meuf fait ça mon frère bizarre frère je vais rien dire c'est très bien les femmes elles viennent d'où elles viennent des enfers mais monsieur c'est des propos qui vont te valoir des soucis c'est du vécu Alex elle peut être une meuf en vrai non mais j'ai déjà été vulnérable devant des meufs et frère c'était dur ah devant plusieurs meufs en plus en fait quand tu t'embrouilles avec une meuf elle va toujours te rappeler les moments où t'étais faible parce qu'elles veulent te blesser t'as vu elles veulent avoir raison du coup elles vont te rappeler le moment où t'es faible elles vont te faire culpabiliser exactement c'est pas très sympa de faire ça quand même un jour ça va me brouiller avec elle à cause des pattes elle va dire mais pourquoi tu me parles toi t'as pleuré devant devant Disney après tu parles son physique tu parles son physique comme ça va être touché et alerte combini Alex fais attention t'es à deux doigts là 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 ils étaient en galère pour une news demain là t'es en train de leur fournir une toute fraîche là là t'es en train de leur fournir une toute toute fraîche non mais attends moi je donne juste des conseils à mes frérots tu vois arrêt moi je sais de toute façon dans tous les cas vu mon comportement et les meufs vers lesquels je me tourne forcément je vais me manger c'est à la fin t'es fini moi je suis fini tôt les meufs vers lesquels je me tourne les problématiques c'est ça exactement c'est ça en tout cas c'est assez marrant parce qu'on voit dans le chat des mecs qui sont pas d'accord du tout en mode ouah Will Smith pas du tout faut faire ça c'était qu'une blague et des mecs qui sont là ouais vous avez raison bah après c'est ça après il y a de tout et d'autres c'est normal ça dépend du compérament de chacun bien sûr il y en a qui le prennent moins mal que d'autres moi pour être honnête le ton de la van et vu comment elle a été placée je parle français je l'aurais pas trop mal pris je pense bah moi en public comme ça je sais pas si j'aurais fait quelque chose c'est peut-être après je l'aurais parlé non franchement je l'aurais pas trop mal pris je pense pas je pense pas que je l'aurais mal pris au point de tarter le gars en vrai franchement je pense il faut rajouter au contexte il y a un passif oui il faut rajouter le passif non mais c'est ça c'est accumulation c'est juste accumulation il a serré sans doute mais moi je pense pas que je l'aurais mal pris comme ça tu vois ça fait des mois il encaisse bah ouais gros ça fait des années même des années frère non c'est bon j'ai trouvé le parfait exemple Zach imagine un jour t'es dans une soirée il y a Bruno Genesio il arrive il va de ta meuf je suis agité imagine dans une soirée d'accord il y a Bruno Genesio il vient il va de ta meuf pas super Bruno Genesio il cartonne déjà mon équipe de coeur frère qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est pas ça le mec le mec tanque des trucs depuis des mois tu vois au bout d'un moment ouais ouais en gros en gros c'est vrai que oui je calme ça doit être ça doit être un peu le cumul de plein de trucs qui finissent comme ça ouais au collège des fois il y a des mecs qui te vanent une fois deux fois au début au bout d'un moment il a 20 de trop c'est ça et des fois c'est même pas la pire des fois c'est même pas la pire mais au bout d'un moment quand il y a des mecs en vrai vu que je fais des trucs en live et tout et qu'on fait même des trucs en live tous je pense que même s'il l'avait mal pris je pense pas que je l'aurais réagi en live je pense que je l'aurais peut-être dit je pense que je l'aurais dit en off et peut-être publiquement après mais pas pendant la cérémonie ou alors j'aurais eu une réaction peut-être un peu froide pendant la cérémonie je m'en serais expliqué après mais j'aurais peut-être pas levé la main en tout cas c'est facile de dire ça je suis pas à la place donc j'ai le beau rôle de m'exprimer comme ça alors que ça se trouve je lui aurais mis un tombstone mais de prime abord comme ça je pense pas que ça me serait sauté dessus mais combien sur 10 le mouvement là il était pas mal quand même le mouvement de baf là franchement il était propre la petite photo je sais pas c'était un bon mouvement bien propre il y en a plein ils pensaient que c'était une tarte un peu fake t'as l'AWWE on dirait bro t'as eu le mouvement comme il était propre jamais j'ai vu un mec peut-être une tarte comme un c'était très stylé c'est la réaction du mec de Chris Trump moi aussi ouais je me dis ouais je sais gros il se mange une gifle il est neutre il reprend sa vie c'est ça qui m'a fait c'est assez marrant c'est assez marrant on en discute et tout c'est cool dernier petit point juste comme ça en rapide et après on prend les histoires promis j'ai posté une tier list tout à l'heure et dans exceptionnel j'ai mis un truc qui fait débat j'ai mis les pims à l'orange que moi je trouve absolument exceptionnel vous êtes d'accord ou vous trouvez ça dégueulasse ? non moi j'aime bien moi c'est bon mais c'est pas exceptionnel c'est bon mais c'est pas exceptionnel d'accord moi j'aime ça ça a rien parce que j'ai l'impression moi j'ai toujours trouvé j'ai toujours trouvé les pims super bons et j'ai découvert sur twitter une alliance anti-pims ça m'a choqué les pims orange framboise pomme tout ce que tu veux poire c'est énervé moi il y a juste un emploi mais il y a un truc que t'as mis dans les gâteaux que tu connaissais pas c'est les lus à la vanille ah ouais les lus à la vanille je connais pas du tout à la blanc par contre à la chocolat blanc j'ai jamais goûté c'est très bon non mais très bien pas de soucis ça fait plaisir ça fait plaisir c'est super et bien vas-y commençons les histoires prenons quelqu'un gentiment pour tester voilà 30 minutes à discuter de tout et derrière ça fait aussi plaisir alors oui bonsoir tu es muté bon j'arrive je vais me chercher c'est insoutenable déjà il y a deux semaines je me prenais des vents terribles ça fait trop mal au coeur bon vas-y c'est mon alopécie qui l'empêche de parler vas-y on va prendre quelqu'un d'autre allo oui bonsoir bon frère bon frère c'est insoutenable il y en a deux qui ont pas répondu oh la la il y en a deux ils ont pas répondu oh démute toi pitié allo 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 encore pire il s'est démuté t'abuses t'abuses bon gars ça m'entend ouais je t'entends excusez moi les gars ça va ou quoi ça va et toi ça va tranquille quoi les gars gros tu m'as tu m'as fait mal au coeur je suis désolé je suis désolé ça va l'équipe ça va super ça va super ça va super nickel alors vas-y je vais me présenter les mecs je m'appelle vas-y je vais dire K on va dire K ok bonjour monsieur K bonjour enchanté j'ai 24 ans les mecs et je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée il y a 10 ans en arrière en 2012 vas-y on s'envoie je venais d'avoir l'iPhone 5 tu vois il venait de sortir tout ça c'était le premier téléphone que j'ai eu de ma vie je venais de l'avoir tout ça j'étais jaloux des mecs qui avaient des petits iPhone 4, 5 et 6 pareil pareil l'iPhone 5 pour moi à l'époque c'était le pinacle de la haute technologie gros j'étais trop jaloux le drip incarné moi j'avais un Samsung de merde frère je me rends compte que je suis vu moi l'iPhone de l'époque je l'avais acheté tout seul avec mon largement l'iPhone 5 moi j'étais trop trop jaloux frère vraiment je trouvais que c'était le téléphone du siècle ah ouais vraiment c'était incroyable t'as vu bref frérot je venais de l'avoir tout ça je flex comme t'as dit frère téléphone incroyable nouvelle technologie gros Téma je flex Téma le petit empreinte digitale je flex à toute patate bref je marche tout ça je suis avec un ami à moi tout ça je marche vers la gare de Saint-Denis on vient de finir de manger et on remonte excuse moi t'es coupé t'es pas du coup courant que l'empreinte digitale c'est sur l'iPhone 6 excuse moi bref c'est le frérot t'as remonté à 10 ans ok ok ah ouais ça peut me faire oh le gamin t'inquiète 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 il a dit 5 il a pas dit 5 ah ok je vais me flex tout ça tout ça et y'a un mec qui m'interpelle tu vois gros y'a un mec je suis avec mon pot j'ai un mec qui m'interpelle le mec il me dit quoi il me dit un mec t'as vu un petit peu plus grand que moi à l'époque je dois avoir 14-15 ans le mec il doit avoir 19-20 ans il me dit ça va au quoi les gars le mec c'est super sympa tu vois il me dit ça va au quoi les gars vous venez d'o bref on discute un peu et il me dit vous venez d'où vas-y j'ai pas envie de dire ma ville mais je dis ma ville tu vois et le mec il me dit ah bah franchement les gars ça tombe super bien tout ça j'ai une enveloppe avec de l'argent je dois la remettre à un mec de votre ville est-ce que vous pouvez me rendre ce service tu vois ça sent le scam à toute patate mais moi j'ai 15 ans ça veut dire moi en gros je dis bah ouais en plus dans ma tête je me dis mais l'argent je vais le prendre si tu me racontes tu vas aller dans le train je vais me disparaître avec ton argent donc vas-y c'est un nom de famille je dis ah ouais il me fait exactement ça veut dire je tombe dans son pied je dirais et en gros pendant la discussion je fais pas attention t'as vu il y a 3-4 mecs de son âge ils arrivent et en mode ils encerquent moi et mon pote mais moi j'ai pas fait attention pas à ça et là t'as compris qu'il y aurait plus trop d'enveloppes avec de l'argent j'ai même pas vu tout de suite t'as vu c'est mon pote je vois il tire une tête bizarre tout ça et je me retourne pas mais je regarde sur le côté je vois t'as vu je vois pas vraiment les têtes vu que je suis concentré sur un mec qui a l'enveloppe mais je sens une présence tu vois ce que je veux dire et pendant cette présence je sais pas ce qu'ils font en mode ils se parlent entre eux tu vois qu'est-ce qu'on fait d'eux ou on leur prend leur sac je sais pas il y a un espèce de flottement et mon pote il me dit vas-y viens on se casse ça veut dire on tape demi-tour et on marche on court pas t'as vu mon pote c'est pas pourquoi il veut faire le but il me dit vas-y cours pas tranquille on marche ça veut dire on marche on marche vite et les mecs qui étaient là qui avaient pas parlé ça sent le quai tapant à toute patate ça veut dire on fait quoi et on commence à marcher le pas on l'accélère on marche un peu plus vite et on rentre à l'intérieur de la gare de Saint-Denis boum mon pote y passe le navi gauche je passe avec lui petit freudeur on arrive on est dans un tunnel je sais pas si vous connaissez la gare de Saint-Denis et à gauche en fait y a des petits escaliers qui montent je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais je vois très bien exactement tu vois le premier escalier je prends le premier RERD tu vois sur lequel j'ai regardé le premier tu vois je tourne à gauche et gros je sais pas par quelle malchance le quai il est vide je sais pas comment le chip a fait gros la seule personne qui a sur le quai c'est le mec de l'enveloppe il est à l'autre bout du quai je commence à me dire je dis à mon pote c'est pas possible les mecs derrière ils le course là y a le mec je sais pas on dirait il a fait téléportation piccolo il est en face de nous gros et gros j'ai dit viens on fait une subway surfer gros on a sauté sur les rails gros on a sauté sur les rails sur le pied d'en face gros et on voit les mecs ils sont déterminés ils commencent à taper on fait un sprint et tout on entend ça cri là on commence à courir un peu au loin on voit un train il est à l'approche s'il te plaît on court sur le quai on voit c'est carrément là ça court ça nous course dans les escaliers tout ça on arrive sur le dernier quai le train il arrive gros je sais pas par quel moyen j'arrive à me faufiler entre des gens moi et mon pote on monte dans le RER et t'as vu les RER il y a deux étages je sais pas si vous connaissez les RER le mec nous on monte au deuxième étage t'as vu enfin je sais pas ce qui me prend c'est même pas nous c'est moi je monte au deuxième étage j'étais de la fenêtre je sais pas pourquoi j'ai fait ça je suis là je suis à la fenêtre je regarde les gens et là les mecs ils me croisent mon regard et là je me dis mais je suis vraiment le dernier des trous du cul pourquoi je me mets à la fenêtre je cherche la mort ou quoi les mecs me regardent d'un l'air même lui ils se disent mais il est con quoi ce mec ils se disent bon on fait quoi on monte on monte pas vas-y au final le train il ferme il monte pas il y avait trop de gens ils montent pas tout ça et vas-y nous on est grave content carrément je fais le malin dès que les portes elles sont fermées je fais grave le malin je prends mon iphone je prends ma sacoche je fais la p'tit pas de la victoire t'as vu je danse et tout ah tu l'as pas eu p'tit bâtard je suis grave content tout ça ouais ouais grave content tu vois le train il part et vas-y on se dit vas-y on va faire le changement je sais plus où nanani nanana on va faire le changement là on va prendre le bus là je suis grave euphorique avec mon pote on les a baisés nanani on les a niqués nanani bref je fais le malin je sais pas ce qu'il se passe gros je laisse ma sacoche dans le train je descends j'ai laissé ma sacoche dans le putain de train je me suis parté en gros je me suis pas fait racketter j'ai quand même perdu des effets personnels dans ce putain de train et tu penses c'est eux qui l'ont récupéré ou pas ? nan je pense pas qu'ils l'ont récupéré parce que le train partait d'une autre direction mais je me suis toujours dit parce que t'as vu ça c'est des équipes qui font ça à la chaîne je me suis dit ceux qui sont passés après moi comme moi ils ont dû prendre chair frérot je vais pas te mentir je m'en suis très très bien sorti ce jour là frère franchement je vais être avec toi parce que je me réjouis pas de ça mais tu l'as pas volé comment ça je l'ai pas volé je suis à l'enfance ça va me prendre mon iphone j'ai rien fait du tout nan mais pour l'histoire moi ça me fait rire d'entendre ça vous êtes déjà fait racketter ou pas ? non moi je m'étais déjà fait voler quand j'étais petit comment ? alors j'étais qui était histoire de fou en fait nous on traînait vers la mairie de mon quartier et un jour il y avait un grand un daron un daron un daron tu vois ce que je veux dire un daron je me dis vas-y au calme c'était à l'époque tu sais à l'ancienne les samsung acclapaient avec des sonneries polyphoniques je te dis de ça je te parle de ça j'avais 12 ans 11-12 ans le daron il me dit ouais t'as pas des unités nan 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 je lui dis ouais si je lui passe mon tel et tout je vois il prend le tel donc moi je me dis c'est un daron en plus c'était c'était un daron daron je vois je me retourne le daron est plus là il n'a pas honte frère le daron m'a volé mon téléphone ça c'est une histoire similaire à Pasteur Douglas et après et le délire c'est pas ça en plus le truc c'est que moi j'étais en confiance parce qu'on était plusieurs et dans ma tête jamais il allait me voler parce qu'il faisait un move bizarre on allait l'attraper on allait le frapper et le mec il partait avec le truc il m'a volé mon tel en plus ce qui m'avait fait mal c'est que là vous allez peut-être rigoler mais en 2002 avoir des sonneries stylées ça coûtait cher tu vois et j'avais voilà les sonneries qui envoyaient tu sais les sons les hits du moment et tout il est parti avec ça t'avais quoi comme son ? je sais plus mais c'est les sons de l'époque tu vois à l'époque t'avais hé t'avais Nioh je suis un mytho je suis un mytho j'avais pas 12 ans j'avais 13-14 ans tu sais pourquoi à l'époque il y avait un son qui s'appelait I like that I like that ah oui ça fait comment à l'époque ouais c'est ça I like that I like that ouais ouais je l'ai je l'ai j'ai l'ai j'aime bien le I like that I like that tu sais que moi mon tout premier téléphone je me le suis fait péta aussi ouais mais je me suis pas fait genre racketter. Non t'es pas à faire racher ouais. Non non un jour j'étais allé au sport au ping pong et j'avais une petite sacoche et j'étais tout fier genre j'avais une petite sacoche avec mes pièces dedans tu sais genre des papiers et un petit téléphone et c'était un petit téléphone à clapet rouge. Tu sais mais pas à clapet non pas à clapet mais c'était un téléphone qui slidait vite fait là je sais pas comment on appelle ça mais c'était un téléphone qui s'ouvrait et se refermait sur lui même et un jour genre je sors du ping pong je l'oublie je commence à me rendre compte que j'ai oublié ma sacoche je reviens ma sacoche elle est par terre genre ouverte et ventrée et il reste que les pièces d'identité de merde mais le téléphone frère lui crois moi qu'il était pas là du tout bon. Ah ouais non quand on est petit on se fait trop voler. Moi quand j'étais petit rien d'avoir aussi je m'étais fait voler mon jeu Metal Gear. Comment ? En fait je l'avais pris t'as ramené à l'école. J'avais pris t'as pas je l'avais ramené à l'école en EPS je l'ai mis dans mon sac et donc je rentre chez moi et j'avais encore la boîte j'ouvre la boîte mais je crois y'avait plus le TD dedans y'avait que dans Metal Gear 2 t'avais un DVD et les bâtards ils ont bien volé le jeu ils ont pas volé le DVD j'ai trop la rave Là où moi je me suis bien fait baiser c'est un jour j'ai déjà raconté mais je me permets de le refaire en rapide j'étais allé à une gamers assembly j'avais oublié ma valise dans la rue alors qu'on était partis en voiture et genre j'ai passé le week-end sans vêtements c'était un plaisir j'ai dû en racheter et tout horrible et genre je prenais des douches et tout c'était vraiment j'étais fétide et c'est trop drôle parce qu'en plus à cette LAN là, dernière carte on devait finir, le deuxième il gagnait 1500 euros le troisième il gagnait 500 euros dernière carte on gagnait 5-1 on s'est fait remonter 6-1 donc j'ai perdu genre 250 balles j'avais trop le sem et dans ma valise genre il y avait plein de vêtements et au milieu de ces vêtements t'avais un Call of Duty Ghost au milieu d'un vieux jeu FIFA et bah mon pote genre qui était à l'école à côté de là où j'ai oublié mon valise je l'appelle je lui ai dit ouais tu peux aller voir si elle y est encore elle y était encore il l'ouvre il n'y avait plus le jeu tous mes vêtements étaient là tous mes vêtements étaient là il n'y avait plus le jeu il n'y a rien à faire de tes vêtements il est venu ouais c'est ça il s'avère c'est trop gros une valise il est venu se mettre bien les gars j'avoue j'avoue je l'ai je l'ai mal pris quand j'ai vu qu'il ne m'a volé aucun vêtement j'étais ah ouais je m'a mis si mal que ça il y a il y a un petit truc au fond de moi qui m'a fait dire ah ouais t'avais quel âge à cette époque ? c'était en 2014 c'était il y a 8 ans donc j'avais j'avais 18 ans 17-18 ans ouais c'était Primark ou quoi ? c'était l'ancienne génération ça drippait pas trop ah ouais moi j'étais là tant mais même pas un petit t-shirt tu voulais pas tu t'habillais CCA ou quoi ? non mais bon vraiment par contre c'est vrai qu'à cette époque là et pour être tout à fait honnête et genre sans jouer le miséreux mais à cette époque là j'avais pas beaucoup d'argent et je gagnais pas beaucoup d'argent donc j'avais des vêtements j'étais pas habillé chez Emmaüs mais oui j'avais pas de pièce de t-shirt à 150 balles ou de tu sais de de jean von Dutch von Dutch s'envoyait noir s'envoyait de fou s'envoyait noir ou pas von Dutch juste les casquettes j'avais t-shirt von Dutch casquettes von Dutch petit jean Kawasaki mes frères j'étais le roi du pétrole vraiment les jean von Dutch ça ça a été un ça ça a été un monument pour beaucoup de gens dans les années 2010 c'était un banger von Dutch avant c'était noir ouais ouais attends je vous le montre pour ceux qui sont jeunes et qui nous écoutent mais ces jeans là là les von Dutch alors là là vous regardez vous allez dire horrible et tout et pas de soucis mais je vous jure qu'à l'époque et Joël en témoigne genre ceux qui ont vécu cette époque en témoigne ça a envoyé noir les jeans von Dutch ça a envoyé noir parce que ça coûtait cher parce que ça coûtait cher c'est à dire t'avais un von Dutch c'était méga en place mais moi je vais t'expliquer un truc moi j'avais pas les moyens d'acheter des von Dutch j'allais Paris 18ème à Clignancourt il y avait tous les von Dutch que tu voulais 20 balles t'avais des von Dutch mais en plus là où on regardait les riches et les pauvres là où je suis jaloux c'est que moi à Lyon on avait pas votre cheat code de parisien vos cheat code de parisien de marché de Clignancourt et compagnie pour s'habiller à pas cher nous on avait pas ça frère il y a pas de marché il y avait pas de marché bah si il y avait un schémar mais c'était rien à voir avec les schémars parisiens qui étaient le pinacle de ce qu'il fallait pour voler pour voler des petits casses à Clignancourt exactement plus d'un j'avais oublié que t'étais encore là excusez moi les gars moi je prends pas j'écoute non non Clignancourt c'est trop noir moi je vous le dis les petits achetez les petits à Clignancourt achetez pas du Louis Vuitton des trucs de fou t'sais ça c'est trop c'est trop cramé t'sais les petits achètent du Ballon de Saga c'est pas la même la bonne police tout ça pour des Nike moi je vous le dis moi j'ai les moyens mais vous vous avez pas les moyens acheter du Nike là-bas la vie de ma mère personne va cramer ouais ouais moi je vais parler français ceux qui sont nés entre 80 je sais pas je dirais 93 et 98 peut-être dans ces eaux-là donc ces 5 années-là on a tous vu l'arrivée et je vais citer les doudounes sans manche les feuilloux les t-shirts Baby Milo ça c'était vraiment la trinité les victorias et tout oh là 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 les victorias les ballerines les ballerines j'étais en 5ème toutes les ballerines ça a duré longtemps sa mère là comment j'avais pas envie de les gérer oh il y avait des meufs de 13 ans elles mettaient des ballerines pointues comme ça gros tu veux dire ton pain elle a des ballerines frère c'était oh les Ben Simon oh j'avais oublié les Ben Simon frère vous avez connu les Vest Harrison Vest Harrison non pas du tout non ça c'est un truc de rien c'est ça attends putain je crois que c'est trop vieux il va lui sortir une veste en cuir oh non attends j'ai tapé Vest Harrison ça va sortir des trucs de motard mais non putain la veste de bas je t'ai dit gros Vest Harrison of Anarchy vas-y là on a pas ton âge non 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 écoutez je vais vous montrer venez sur mon stream je vais vous montrer une veste Harrison j'ai juré vous allez dire ah ouais c'était noir ça attendez je vais aller regarder le stream de Joël là parce que ah ça me dit ça me dit un truc ça me dit un truc ah mais c'est vrai en plus j'ai star RG50 ah oui bah oui bah oui bien sûr que si j'ai connu les Vest Harrison comme ça et je crois le moment où c'est parti en couille vous rappelez des Vest YMCMB oui 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 bah oui bah oui c'est là où j'ai compris fallait que je trouve mon style parce que tout le monde s'habillait pareil ça faisait chelou non mais gros aujourd'hui c'est pareil je vais parler français je vais parler français à cette époque là et peut-être certains même des générations un peu après genre ils l'ont vécu genre si vous êtes née en 2002-2003 avec d'autres vêtements moi j'ai vu de mes yeux les doudounes sans manches à la part d'yeux à Lyon elles s'achetaient 10-15 euros j'ai vu l'arrivée de tous les clones sa mère prendre ses doudounes même moi j'en avais une voilà je veux pas acheter un clone aussi j'ai fait pas le mec la vie de ma mère je l'ai eu à 10-15 balles j'en ai eu allez YMCMB total 90 non on a vécu on a vécu mais je trouve que maintenant les petits dribbent beaucoup plus tôt tu trouves ? ouais avant les petits quand on était petits on t'habillait comme des petits je suis d'accord c'est ça ouais c'est vrai maintenant les petits dribbent après c'est bien mais les petits dribbent directs tu trouves qu'il y a des petits maintenant qui s'habillent d'une manière genre ils ont l'air beaucoup plus âgés il y a des darons mais même les petites meufs on dirait des darons ils sont habillés comme des darons c'est des petits ils sont direct en place à l'ancien j'étais surveillant et quand tu vas dans les cours il y a beaucoup plus de petits qui portent du Louis Vuitton des trucs que t'as vu à nous à notre époque sans faire lancer on avait porté pas forcément ces marques là moi quand j'étais petit j'ai mes photos de classe mon sixième j'étais sur Pokémon gros j'avais vu ma mère maintenant les petits ils sont direct dans le dans le Emporium Armani des trucs comme ça tu vois des petits ils ont des qui ont des des Montclair c'est chaud alors que moi frère ça allait vraiment à RG512 J'ai Starro Rivaldi on était des beaufs mais d'une force gros c'était incroyable c'était incroyable c'est les réseaux ça non mais pour être honnête avec vous je pense pas que ce soit que les réseaux parce que c'est vrai que même moi à 14 ans il y avait déjà des mecs qui avaient des North Face des trucs comme ça dans ma génération pas énormément pas énormément non mais la raison c'est ça votre génération ta génération à toi c'est là où il y a cette bascule où très rapide mais je crois c'est les réseaux sociaux qu'on fait c'est ça qui a créé un truc tu vois que les mecs quand les mecs voyaient des mecs en place s'habillaient de telle manière ils copiaient alors quand on était tout de nous on avait pas les réseaux sociaux moi j'ai connu les débuts de Facebook avec la période noire de Facebook de 2009 à 2011-12 où littéralement tout de l'internet français de 14-15 ans sur Facebook faisait putain de pitié avec les cyber les compte 3 abonne-toi les camels l'enfant du désert compte 2 m'ajoute pas franchement j'ai connu les groupes Facebook et tout oh c'était un enfer il est trop marrant t'as dit quoi Joël ? ils les déposent comme ça j'appuie mais moi pourquoi j'avais en place de Logobi ? j'ai vu les Renauds à Logobi avec des coupes regardez genre ils faisaient des photos c'est quoi ça ? avec la ment c'était comme ça avec qui ? à quoi tu joues connard ? je sais qu'il y en a pas dans le chat il y en a plein les anciens ils font les mythos il y en a plein justement ces mecs là qui faisaient ça c'est eux maintenant qui s'habillent les Coco Jojo tous les Coco Jojo d'aujourd'hui c'est eux les anciens Logobistes j'en ai vu c'est tous les mêmes les chroniques Facebook les Tismay Sucreï et compagnie vraiment à cette époque travail chez Gucci Milano exactement à cette époque tu t'appelais avec non prénom sur Facebook t'étais bizarre genre c'était toi le mec chelou après il y a eu l'époque des Tismay Sucreï Lightskin ça c'est 2012 2012 l'époque de Chris Brown t'étais là t'étais sur Facebook genre en Quentin Dupont on s'est déjà vécu qu'est-ce que tu veux vas-y on a vécu franchement c'était une époque de fou mais c'est pour ça et ça je l'ai déjà dit mais je crois que c'est ton pote là Pauls Baddivora il avait tweeté ça ou un autre en tout cas il avait dit c'est trop drôle comment dans notre Apple Photo on a tous un blanc de 3 ans dans les années 2010 parce qu'on était tous trop trop moches sérieux ça c'est moi j'ai pris mon balle oh là là rétrica et compagnie là oh là là c'est comment ça s'appelle le truc à l'époque avant TikTok Alex ah c'est Vine non pas Vine Musical.ly Musical.ly ouais 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 Musical.ly ouais 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 Alex Musical.ly ouais 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 à vous Alex il est là il est là il est là ouais ouais là j'ai pris là j'ai pris le micro il y a quoi il y a quoi il y a Joel il t'a appelé à la barre il y a quoi il se passe quoi qu'est-ce que tu penses de Musical.ly Musical.ly ah vas-y va te faire enculer Alex c'est vraiment un bâtard gros c'est vraiment un bâtard Alex c'est vraiment un bâtard rien tranquille ça faisait 5 ans avec mon ex je voulais lui faire plaisir j'ai fait un petit un petit diaporama avec de la musique c'était quoi la musique c'était quoi la musique qui te fait pour ça non 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 mais non 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 on sert à la musique là là j'en ai trop dit déjà vous êtes des fous écoutez moi bien oui oui je suis une salope je l'avoue c'est bon arrêtez de me harceler c'est bon attendez comment ça s'est on parlait de ça on parlait de l'époque Facebook rétrica époque 2010 2011 les tismés sucrés les Alex le piéton l'enfant de samouraï et tout compte 2 ajoute pas ah oui oui c'était Zacharia Rebeu officiel ah ouais Joël Joël tu veux m'éteindre ok rendez-vous au prochain stream il voulait il voulait vraiment t'éteindre le gamin t'inquiète t'inquiète sache que sache que Joël tu peux me banner aujourd'hui mais c'est pas toi qui est en position de force mon patin oh oh les menaces qui volent dans le discord oh je suis vraiment fou non allez menace moi ah non quand on va 4 streams on dirait je suis mort je suis mort non franchement c'était trop drôle les mecs ils sont morts parce que j'ai dit enfant de samouraï ils m'ont dit le raciste c'est raciste de fou non c'est pas raciste c'était vrai c'était ça le nom à l'époque c'était t'ils se met sucré les mecs samouraï l'enfant du désert rebeu de la cuenta bah bien sûr que si frère c'était exactement ça c'était ça et tout attends tu connais rebeu là ou pas rebeu là ou pas non ça me dit rien du tout non c'est un rebeu il est trop marrant il fait des boucs de bac et tout ah il est trop drôle il est trop trop drôle je suis mort franchement c'était c'était grave marrant c'était grave marrant bah écoute tranquille bah merci le frérot qui est venu raconter ton histoire on a beaucoup divagué mais bon c'était drôle c'était drôle et t'as dédicace exactement dédicace à Cassie le meilleur coach sportif de toute l'île de France et dédicace à vous les mecs question 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 ici même vas-y avant que tu partes qui ici a changé son statut en couple ou pas sur Facebook quand il s'est mis en couple un jour frère j'arrivais pas c'est encore ça à l'époque j'étais moche les meufs me mettaient des stops je rêvais de changer mon statut frère t'es un ouf tu voulais tu voulais clairement je le mettais avec des potes avec des meufs avec des amis pareil basta avec les gars hein comment ça non non rien moi j'ouvre rien de le mettre frère moi des fois j'allais dans ma TL Facebook je scrollais et il y avait genre des meufs que j'avais en amie des trucs comme ça même juste des meufs comme ça je voyais des fois elles passaient en couple j'étais là ouais il y en a ils ont la chance nous t'es vraiment laid comme des poux frère c'était noir c'était noir j'ai une anecdote par rapport à ça genre c'était à l'époque un jour sur Twitter il y a une meuf elle a dit ouais il y avait un mec et tout non Billy il avait écouté une anecdote et il disait qu'en gros un jour il allait sur Facebook il voyait une meuf au hasard et il lui a fait une demande pour être en couple sur Facebook tu vois et du coup il y a une meuf elle a répondu elle a dit ouais c'était moi et tout c'était une dinguerie et en fait ce con il faisait quoi il allait sur les pages Facebook il prenait une meuf au hasard et il mettait qu'il était en couple avec elle et la meuf dans le truc elle commentait elle disait ouais mais t'es qui et tout genre il se tapait des barres ça c'était une dinguerie moi je me souviens à un grand pote qui aimait bien j'ai ajouté plein de meufs et tout sur la vie de ma mère un jour je me souviens à l'époque c'est à l'époque en plus moi j'étais au chômage ça veut dire Facebook je voyais tout 14h la meuf je me baladais sur Facebook il y a une meuf elle écrit sur son mur t'es qui les mecs qui faisaient ça c'est des fous ton mur après il est rayé ton mur il est rayé frère il a supprimé le truc mais c'était une dinguerie il y avait trop de mecs qui faisaient ça qui allait chiner de la meuf sur Facebook moi ça me fume moi moi vraiment le plus drôle c'était qu'il y avait un groupe Facebook à l'époque et là après je pense on peut clair gentiment il pensait à l'autre histoire mais il y avait un groupe Facebook il s'appelait je sais plus quoi des BG mécheux c'était un truc comme ça genre c'était un groupe Facebook qui avait vraiment vlal bon dessus ouais catalogue des BG mécheux moi j'étais Zach le gros rebeuf frisé gros et crois moi ça postait dessus en balle ça avait rien à voir frère mais ça postait dessus en balle des gens de toute la France c'était trop drôle cette page là elle a grave créé des couples en vrai de vrai tu penses ? ouais ouais de ouf il y a plein de gens je me rappelle ils disaient ouais je trouvais ma meuf dessus et tout il y avait grave des couples les gens font leur petit bail les gens font leur petit bail en tout cas merci merci à toi le frère et passe une bonne soirée tchou tchou maintenant Facebook quand j'y vais tu te rends compte que t'as pris de l'âge tu vois tout le temps un mec qui est marié un mec qui a un gosse un mec qui a ah frère tu y es de fou ? ouais on arrive on arrive oui mais parce que nous tous nos potes ils ont à peu près la trentaine tu vois et ils ont des gosses et tout ils ont des enfants ils sont mariés nous on est là on insulte des mecs de 14 ans en LAN c'est une dingue de faire ça la vie de ma mère on a dit on a trois après c'est dingue c'est lourd cette vie frère frère wesh trop bien on est là 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 je vais raconter pourquoi je dis ça en fait sur Smash il y a des joueurs on a un peu les profils de chaque joueur peut-être t'as des joueurs qui arrivent à rester focus et t'as des joueurs qui tiltent très vite facile à déconcentrer il y a des joueurs qui sont faciles à déconcentrer moi j'ai vu maintenant à force de faire des LAN tu sais qui sont les profils que tu peux tilter ou pas et là ce week-end il y avait un petit allez dédicace à lui Kingle un BG un futur top en plus c'est très très fort j'ai appelé Alex Davos Kronk j'ai dit à ce petit venez on le fait tilter dès qu'il rate un move un truc oh vous êtes des gamins il a perdu et à la fin il s'est sd genre suicide à la fin genre il n'arrivait pas il réussit sa récovrir mais non ouais ouais frère 32 ans hé mec le business ça c'est l'e-sport ça c'est l'e-sport bien drôle ça c'est l'e-sport qui rappelle les SFCO et tout c'était c'était très drôle 32 ans Zach toi quand t'étais joueur pro tu te tiltais facilement ou t'étais non non mais c'est vrai que des fois ça cassait les coudes et que tu te faisais hurler dessus mais moi j'hurlais beaucoup sur des gens aussi genre c'était assez drôle c'était assez drôle franchement ça ça s'insultait ça s'insultait sévère ça s'insultait sévère c'était trop drôle gros ça outgunait des mecs et tout c'était moi j'ai vieilli vite je me rappelle il y avait une lane frère on va jouer l'équipe à Carbon le petit frère de Gotha à l'époque et ils étaient genre une équipe de 4 minimoys de 14 ans gros ils étaient tous dobés aux bonbons qui piquent et aux yopes gros il y a Brox qui se met derrière eux il commence à les coacher et à hurler sa mère gros et là on s'est fait démolir nos mères gros ça m'avait fait mal au coeur j'arrive au premier gunfight genre Carbon il me met un turn genre c'est-à-dire qu'il était de dos je lui tire dessus il se retourne il me démonte gros j'étais là ah oui ah oui ah oui j'ai compris que le match allait être long il a été long d'ailleurs donc ah ouais c'était une belle époque c'était une belle époque franchement je je donnerais des sous pour revenir à un peu à cette époque genre ne serait-ce que le temps d'un week-end tu vois le temps d'un week-end ce serait ce serait quand même beau avec les mecs de l'époque et tout c'est vrai qu'on rigolait bien bon en tout cas c'est cool on va en prendre une autre histoire gentiment prends-en Viagra là allez c'est parti allo oui bonsoir oh là c'est allo vous m'entendez ou pas ouais 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 monsieur ouais vous allez bien ça va et toi ouais ça va ça va tranquille tranquille c'est Alex qui a demandé expressément à ce que tu passes tout de suite ouais moi c'est pas forcément une histoire c'est surtout vraiment un problème oh tu veux qu'on aide il y a encore d'actualité ouais carrément c'est vraiment même si docteur docteur Strip peut m'aider regarde tu sais quoi on va le déplacer tout de suite il va faire toute l'histoire avec nous hop regarde docteur Strip avec nous pour toute l'histoire c'est parti super bon voilà moi je me présente enfin je me présente je viens du sud j'ai 22 ans et bon je vais pas dire on me plaisante mon blase mais je m'appelle Jean et en gros ce qui se passe c'est que donc j'ai j'ai fait ma première fois à 17 ans donc c'était il y a du coup 5 ans et donc tout se passait bien j'étais en couple environ 8 mois tout se passait bien et en fait du jour au lendemain je sais pas pourquoi quand on devait on devait commencer à avoir des relations sexuelles ou à baiser et bah genre j'arrivais pas enfin j'arrivais pas à tenir je crachais à chaque fois et quand je dis je crache à chaque fois c'était vraiment très rapidement c'est à dire en en une minute même pas genre je choisis deux valides et là c'était quand il n'y avait pas de préliminaire il y avait des préliminaires et j'avais déjà craché ah oui c'était ah oui c'était t'étais le rapide quoi est-ce que tu te branlais beaucoup ? non même pas même pas ok et du coup en fait après on s'est quitté avec ce fils là il n'avait pas forcément de rapport enfin je crois et ils s'en ont suivi une longue période où c'était très désert vraiment pas de relation sexuelle tu vois et j'ai commencé à installer Tinder parce que ça a commencé à manquer ouais j'ai ramené une fille chez moi on en parlait etc on discutait puis arrive au moment fatidique où il faut baiser tu vois et le problème c'est que en fait tout le long de la discussion avant etc je pensais au fait qu'on allait miquer tu vois ouais tu commences à stresser exactement et en fait dès que dès qu'on commençait les actes même les préliminaires il suffisait d'une branlette pour que je parte ça agite direct ah ouais wow mon pauvre et psychologiquement ça m'a détruit ça m'a détruit j'ai essayé ça plusieurs fois donc j'ai essayé ça deux trois fois et deux trois fois la même chose et quand ça arrivait vraiment honteux j'étais là tout penaud tu vois je me disais ouais je sais pas ce qui m'arrive machin je disais que ça c'est la première fois que ça m'arrive alors que c'était pas tout vrai et quand tu disais j'ai essayé ça deux trois fois c'est à dire quoi t'as essayé avec genre deux trois personnes différentes des trucs à ça et c'était toujours le même résultat c'était horrible c'était horrible mais est-ce que tu réessayais après ? et peut-être ça a été là la faute c'est que non j'essayais pas après on dormait c'est dos à dos oh là là dos à dos et tout oh l'ambiance morbide c'est ça l'ambiance pesante et vraiment j'ai tout eu et plus et donc ça ça s'est passé donc là l'année dernière en 2020 fin l'année 2020 donc il y a eu confinement etc et j'ai un prote il m'a il m'a dit lui c'était pour un autre problème c'était parce que lui il n'arrivait pas à vendre il m'a dit ouais tu peux prendre tu peux avoir du dagra il m'a expliqué comment faire et en fait c'est simple tu peux prendre rendez-vous directement sur internet c'est des médecins qui t'appellent directement t'es pas en face ah oui oui je vois ça se fait en visio et tout c'est putain de rapide ça c'est même pas en visio c'était par téléphone tu prenais rendez-vous par téléphone il t'appelait donc à une heure précise et donc tu m'avais dit donc il m'a dit ouais tu te mets de ça là tu lui dis ouais tu bandes pas etc et c'est sûr parce que pour acheter le diagra il faut avoir un certificat comme une ordonnance exactement et donc tu peux pas acheter partout comme ça et il m'a dit donc celui-là t'es sûr d'avoir ordonnance pour pouvoir ensuite acheter le diagra et donc je fais comme il m'a dit je l'appelle je dis ouais j'arrive pas à bander etc je suis avec ma copine que j'arrive plus à bander il me prescrit donc c'est le diagra le lendemain donc je vais à la pharmacie je récupère le diagra donc déjà la pharmacie demande du diagra alors que j'ai 20 ans c'est pas la folie au début j'ai dit que c'était mon grand-père il me dit ouais tu fais pas de ma gueule frérot un bon pauvre tu t'es fait trigger direct après j'avais le masque etc j'ai mis une casquette c'est pour me camoufler et du coup je récupère ce diagra et après j'avais le cheater je ramène une fille sur moi et ce que je faisais du coup c'est que je me branlais avant je prenais le diagra et là je pouvais envoyer et tu vois dès que dès que j'ai ce diagra je pouvais envoyer tac tac pendant une heure je suis bombardé pendant une heure j'abuse ouais mais t'étais beaucoup plus à l'aise exactement beaucoup plus à l'aise et j'en voyais et en fait j'ai pris goût à ça c'est à dire que aïe 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 t'es addict et c'est trop dangereux ces produits ouais en gros t'es quoi je me permets mais genre t'as peur de pas pouvoir faire ça et bah depuis depuis j'arrive plus alors je vais diagra donc dans la boîte il y a 12 comprimés J'ai utilisé les 12, à chaque fois je faisais une technique, je me branlais avant, je ramais la fille où j'allais chez elle, je me branlais avant, et hop, après j'envoyais. Mais t'as jamais essayé de te branler avant sans utiliser de Viagra ? Bah si, mais c'était pareil, la pression... J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. En fait, par exemple, je ramais une fille, avant que je prenne de Viagra, j'avais fait cette technique, je me branlais avant, et ça n'a pas du tout marché. Ouais, ouais, t'as toujours envoyé la... Ah, tu crachais quand même. C'est hyper psychologique en fait, c'est que, en fait, vu que tu penses qu'à ça, et bah en fait, tu... Ouais, 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 ouais. Mais j'ai c'est craché plus avant. Et donc du coup, c'est quoi un peu le bail ? Genre maintenant, t'as peur de plus pouvoir le faire sans, perdre sans, c'est ça la galère un peu ? C'est que je suis en Viagra, je n'en ai plus, et pour substituer, j'ai commencé à acheter du Mila Aphrodisiaque, parce que le Viagra, j'ai pas fait l'ordonnance tous les deux mois pour en récupérer. Le Mila Aphrodisiaque, c'est bon, pour vous dire, en fait, il y a des effets secondaires au Viagra... C'est pas mer le Mila Aphrodisiaque, il faut vous dire les termes, ça marche pas. Franchement, moi ça a fonctionné, en tout cas, les effets secondaires qu'il y avait sur le Viagra, par exemple, c'est des bouffées de chaleur, j'étais rouge, j'étais rouge, mon gars j'étais rouge, bouffée de chaleur, et par exemple, tout ce qui était blanc, comme les murs, c'est ça, je les voyais un peu bleutés, un peu, j'étais pas vraiment moi, tu vois. Le Mila, c'était ça, un peu moins fort, ok, mais c'était ça quand même, j'avais, je vendais fort, j'avais, je voyais les murs un peu bleutés, et puis j'étais rouge, tu vois. Oh là là, mais au frère, c'est terrifiant ton truc, là. Et en fait, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est des effets secondaires, en fait. Non mais c'est quoi qui était rouge ? Bah, genre son corps, lui, il était rouge. Bah, il était rouge, en fait. Oui. Ouais, ouais. Et en fait, à un moment donné, il y a quoi, 7 mois, j'ai rencontré ma copine actuelle, et le truc, c'est que du coup, dès qu'on s'est vus, etc., on a mis qu'il, et juste avant qu'on est, il me restait un dernier Diagra, et je l'ai pris, tu vois. On s'est envoyé, etc., puis on s'est revus, et là, je prenais du miel. Et en fait, j'ai jamais, quand je la baisse, je n'ai jamais doublé sans que j'ai du miel. Ouais, sans Super Saiyan, ouais. Exactement. Et en fait, elle sait pas que je prends ça. Et moi, à chaque fois, je la baisse avec ça. Et ça, elle le sait pas. Mais faut lui dire. Ouais, en fait, faut être honnête, faut lui dire. Faut lui dire. Alors déjà, déjà, je vais être avec toi, et c'est vrai que ça, c'est le genre de choses où t'as besoin de l'entendre, l'histoire. Mais déjà, oui, faut le dire. Genre comme il vient de te dire Alex, et comme il vient de te dire Joël, faut le dire. Faut lui dire, bah écoute, voilà, pour nos relations, ça se passait comme ça. Déjà, voilà, ça permet. Et ensuite, si c'est une personne qui t'aime bien, en tout cas je suppose, vu que ça fait plusieurs mois que vous êtes ensemble, bah tu vas pouvoir essayer, et en tout cas, ce serait le but quand même, parce que t'as que 20 ans, mon frère, et c'est déjà chaud la situation dans laquelle t'es, bah de pouvoir essayer de fonctionner sans, tu vois. Et elle sera plus compréhensive, en mode, bah voilà, ok, il veut se passer d'un truc qui est mauvais pour lui, bah tant mieux, et maintenant, bah on va pouvoir essayer d'envisager de faire sans, tu vois. Enfin, mais il faut lui dire, en tout cas. Ah ouais, mais en vrai, de vrai, pour une meuf, il ne faut pas cacher jamais de trucs comme ça à votre meuf. Dites-le tout. Moi déjà, il y a un truc. Le premier truc, je pense, déjà le miel, je pense qu'il est placebo dans ton cas, dans le sens où, autant le Viagra, on sait, c'est un médicament ultra fort, etc. Déjà, fais attention au niveau du Viagra, parce qu'il y a des problèmes cardiaques, il y a sur beaucoup de personnes, fais attention. Et ensuite, le miel, je pense qu'il est placebo, et du coup, en soi, que tu utilises du miel, entre guillemets, c'est pas très grave, tu vois. Si tu tournes comme miel, ok. Après, il a quand même des effets secondaires, pour un placebo, c'est... Non, mais placebo dans le sens où, pas pour les effets secondaires, mais tu sais, dans le sens où... Ouais, dans le monde, bah ouais, mais dans ce cas-là, c'est horrible, tu vois. Pour le bon sens. Mais même les effets secondaires, je pense que ça vient du fait que ce soit un placebo aussi, tu vois. C'est-à-dire que ton corps, il peut réagir aussi pour imiter les effets, par rapport à ça, tu vois. En soi, en tout cas, moi, je pense, niveau genre dangerosité, le miel aphrodisoc, entre guillemets, on sait que c'est juste du virer miel, tu vois. Mais genre, c'est moins dangereux déjà, tu vois. Non, mais j'entends, c'est vrai que tu peux avoir des effets secondaires placebo, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais où est docteur, là ? Ouais, monsieur le docteur. Docteur Drie, c'est comment ? Eh ben, déjà, moi, je voudrais commencer par dire, frérot, ton problème, j'ai envie de te rassurer en disant, c'est OK, genre, ça arrive à plein de personnes. Bah oui. Ça arrive à plein de personnes et il y a des choses qui peuvent être faites. Parce que le truc, c'est que... T'es jeune, non ? T'as dit que t'avais quel âge ? 20 ans. Ouais, j'ai 22 ans. 20 ans. Et t'es un âge où, en gros, tu te construis. Surtout que là, ça parle de sexe, etc. Donc, c'est les premières relations de ça. Donc, il faut vraiment que tu fasses les choses bien pour pas que ça te nique les futures relations que tu vas avoir. Et le fait que tu sois tombé, en gros, dans l'addiction au Viagra, c'est parce que, en gros, tu vois que la dépendance par rapport à ça, par rapport au fait que sans ça, tu penses ne pas arriver. Ou après, t'as le miel... Ouais, c'est psychologique. J'avais vu qu'il y avait quelques... C'est vraiment psychologique parce qu'en fait, c'est directement ton mécanisme de la récompense. Genre, avant, sans ça, tu n'arrivais pas. Donc, tu n'étais pas heureux. Et avec, tu arrives. Donc, mécanisme de la récompense et tu as besoin de ça, en gros, derrière. C'est comme ça que ça se fait une addiction en elle-même. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est que j'avais entendu parler qu'il y avait des rééducations qui pouvaient se faire. Donc, le principe, je le connais très, très peu. Mais en gros, c'est en mode... Tu te branches jusqu'à ce que tu vois que tu vas éjaculer. Là, tu arrêtes. Tu attends. Tu recommences, etc. En gros, c'est une espèce de rééducation. C'est l'heure de la kiné que tu vas, toi-même, te faire faire. Mais je n'y connais pas beaucoup. Du coup, ce que je peux te conseiller comme outil, c'est de te renseigner sur des comptes Instagram qui parlent sexo, sexologie. Genre, tu as le cul nu, merci beaucoup. Et en gros, de ces comptes-là, ils ont fait des postes. Tu es bien renseigné, toi. Ouais, il faut bien que... Il a dit juste avant, il a dit que je ne m'y connais pas trop. Il a sorti ça. Il a sorti 14 comptes Insta. Il a fait beau cul nu. La bite en feu. Il faut bien que je mérite ma place. J'ai une question. Est-ce que ce Libran James, ça accélère, ça rend précoce ? Quoi ? De quoi ? Est-ce que ce Libran James, ça rend précoce ? Je ne dis pas de gros mots. C'est du verlan. C'est surtout pas le français, on n'a rien compris. Tout le monde a compris, là. Est-ce que se branler, c'est ça qu'il veut dire ? Peut-être que, ouais. Il y a peut-être un monde où ça peut y contribuer. Non, mais moi, je dis que tu as le plaisir facile. Je ne sais pas du tout. Ah ouais ? Aucune idée. En tout cas, ça ne rend pas source, c'est sûr. Oui, c'est une question claire. Il y en a qui pensaient que ça faisait... Moi, un des conseils que je peux te donner, c'est... Parce que tu vois, je me permets, mais en réalité, il y a un côté psychologique fort, mais il y a aussi un côté expérience très important, tu vois. Et en fait, si tu en fais une sans aucun produit et que tu finis vite, il faut aussi avoir l'appétit pour pouvoir y retourner une deuxième fois. Et en fait, quasi mécaniquement, c'est sûr que ta deuxième fois va durer plus longtemps, puis ta troisième aussi, tu vois. Bon, pour ça, il faut aussi... Après, tu vois, donc déjà, l'expérience, ça va t'aider, parce que tu vas avoir de plus en plus d'expérience, entre guillemets, sans faire le porc, mais d'être à l'intérieur, tu vois, de pratiquer la chose. Et ça va t'aider au long terme à savoir te canaliser un peu. Et aussi, tu vois, genre, je dirais aussi dans ces moments-là, ce qui est important, c'est aussi un peu faire le vide dans ta tête, tu vois. Genre, un peu pas dédramatiser la chose, mais, tu vois, savoir faire le vide dans ta tête. Tu sais, je pense même limite faire un peu de méditation, calmer le truc, ça peut... Tu sais, ta respiration et tout, ça peut aider fort, tu vois. Je pense. J'ai déjà entendu une histoire d'une femme qui racontait qu'elle avait rencontré un homme sous la réseau, tu vois. Et en fait, elle lui a directement dit « Ouais, bah écoute, je suis précoce. » Et elle, en gros, un peu pas trop fermée d'esprit sur le sujet, elle avait dit « Ok, pas de souci. » Et le mec a dit « Ouais, je suis précoce. Du coup, en fait, je vais finir vite. Mais t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. » Et en gros, le mec, c'était super bien occupé d'elle, sans pénétration. Et en fait, elle a dit « Ouais, c'était un bon coup, genre. » C'est ça que j'allais dire, en fait. Il faut que tu trouves... Non, mais Alex, je te jure, c'est vrai. Il faut trouver aussi une meuf qui est compréhensible dans le sens où il a juste à lui expliquer son problème. Et si la meuf, elle le met à l'aise, je te jure que ça peut tout changer, gros. Au fur et à mesure du temps, ça va tout changer. Parce que la plupart du temps, quand on veut... C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que la plupart du temps, nous, surtout quand c'est nos premières, on veut toujours impressionner la meuf en mode « On va être au meilleur coup, tout ça, là là. » Du coup, on se met trop de pression dans la tête. Et c'est pour ça qu'on fait de l'AD. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que si, comme il a dit ça, que tu lui fais le vide dans ta tête, tu lui expliques ton problème, ce qu'est-ce qu'il y a des anciennes relations et tout, après, c'est bon, je te jure. Si elle te met à l'aise, c'est bon. Mais si c'est une meuf qui va dire « Ah ouais, non, bizarre, moi, j'aime pas... » Et faut que tu te laisses le temps d'apprendre. Faut que tu te laisses le temps d'apprendre. Exact. De pouvoir reprendre tes repères et te la redonner, tu vois. Et doucement. Et peut-être, tu vois, sur des fois, essayer les exercices que ça te conseille, tu as des trucs comme ça. Essaye, reprends le temps. Calme-toi, dis-toi que c'est un problème que des millions de Français ont eu et qu'il y a beaucoup de malat autour de ça, mais tout le monde n'est pas un dieu de la chose et ça prend du temps à le faire, tu vois. Un truc aussi, fais durer les préliminaires aussi. Tu vois ? Fais durer les préliminaires, ça va t'exciter bien comme il faut et justement, ça, ça va te faire... Tu sais, ton sang, là, il va bien bouillonner, là. Du coup, après, tu seras encore mieux. Ouais. Est-ce que tu peux faire des trucs genre en mode, regarde, par exemple, essaye un truc, genre... Tu vois, essaye, avant d'aller la voir, de te branler, genre, deux fois pour voir ce que ça fait, tu vois. Parce qu'en gros, comme Zach, il le dit, la troisième fois, mécaniquement, tu vas durer plus longtemps, tu vois. Mais après, ça dépend avec qui t'es. T'es pas obligé de te branler avant, tu vois. Tu peux aussi le faire trois fois avec la personne en une après-mère. Il y a des personnes qui ont les croupes. C'est le premier truc, tu vois. Après, une fois, si tu vois que ça marche bien et tout, tu en parles à ta meuf, vous discutez, tu lui dis, écoute, viens on... Parce qu'en gros, je crois que... Il y a des trucs qui disent qu'en gros, genre, quand tu connais bien la personne et tout, genre, tu sais, ça s'arrange un peu et tout, tu vois. Ouais, ça devient plus tranquille, plus flex, tu vois. Voilà, tu vois. Non, mais c'est vrai, ça, par contre. Oui. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Parce que, par exemple, il y a plein de mecs, genre, première fois qu'ils baissent avec une meuf, genre, c'est pas ouf. Et après, au fur et à mesure du temps, ils deviennent bons, tu vois. Ça peut arriver, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai des problèmes, moi. Communication, t'en parlais avec ta meuf. Tu lui dis, écoute, là, pendant une période, ça va être bizarre, il faut juste qu'on trouve notre vitesse de croisière et tout. Et, ok, les premières fois, ça va être un peu rapide, etc., et tout, tu vois. Mais je pense qu'au fur et à mesure, plus vous allez avancer dans la vie et plus ça va être en mode, tu vois. Moi, j'y crois pas au fait de, avec la même meuf, t'es précoce toute ta vie, tu vois. Non, c'est impossible. Ça peut arriver à un moment donné et tout, mais une fois que, genre, vous êtes habitués, vous faites de l'amour assez régulièrement et tout, c'est carré, tu vois, ça peut s'accorder et tout, tu vois. C'est ce que je veux dire ? Bien sûr. Parce qu'en gros, tout ça, c'est que du mental, tu vois, parce que t'es trop excité, t'es trop, tu vois. Alors, c'est des trucs comme ça. Il y a aussi ton cerveau qui te dit, par rapport à la branlette aussi, c'est que, genre, la branlette, t'as envie de finir vite, tu vois. T'es là pour, c'est genre, tu vois. C'est le plaisir facile et rapide. C'est ça, le problème. C'est facile et rapide. C'est ça, le problème, ouais. C'est un peu bâtard, quoi. C'est purement mécanique. Voilà, faut que t'apprennes à ton cerveau de se dire, ok, là, c'est un moment de partage à deux avec ta meuf et tout, ou qu'il fait à deux, donc, il faut faire un peu durer le plaisir, tu vois. Parce qu'en vrai, il y a des mecs, ils savent calculer, tu vois. Genre, s'ils veulent, ils giclent en deux minutes, s'ils veulent, ils giclent en une heure, tu vois. Ouais. Parce qu'en gros, ils ont appris à se contrôler, ils ont appris à gérer leur cerveau par rapport à ça, tu vois. À calmer un peu la chose, ouais. Ouais, je suis d'accord. Les jeunes, il n'y a rien, ça va arriver, hein. Ah là là. Putain, mais ça, c'est les conseils du siècle, là. On est sur une radio très instructive. Il y a une partie de Radio Sex qui est encore ici. L'âme de Radio Sex n'est pas totalement morte. Il y a une partie de l'âme de l'émission qui est ici, donc nous sommes très bons pour donner des très bons conseils à ce niveau-là. Ouais, bah ouais. Et évite les films de cul aussi. Ouais. Évite de regarder les films de cul pour pas niquer ton esprit bêtement et tout, tu vois, ça pue sa mère. C'est de la réalité, hein. En vrai. Non, mais ça, c'est le discours. Moi, les films de cul, c'est pas bien parce qu'en fait, au bout d'un moment, votre sexualité, vous allez la pousser plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et quand vous allez vous retrouver sur des vrais trucs, ça va vous faire bizarre. Faites pas ça. Moi, j'ai un autre argument sur ça. C'est que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été habitués à avoir ce plaisir si facilement. Avant, il faut, genre en mode, c'était des choses qu'on galérait à avoir et de là qu'on l'a à bout de portée de main au téléphone, ça, ça change complètement notre perception des choses et du coup, c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent ressentir des fois une perte d'estime de soi ou du dégoût après avoir, après se brûler sur des sites de cul. Ah, ça, c'est intéressant, ça, à entendre ça. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est fou, mais moi, j'ai testé, c'était quand, il y a deux ans, moi, j'ai testé, genre vraiment, tu sais, arrêter, arrêter, et gros, je te jure que t'apprécies tellement après quand t'es avec une meuf, c'est une dinguerie parce qu'en fait, t'as plus ces trucs-là de je viens regarder un film de cul, je vais m'exciter tout seul et je sais pas quoi. Là, maintenant, il faut quelqu'un pour t'exciter, tu vois. Du coup, tu le fais jamais, tu le fais jamais et quand t'as avec une femme et que ça commence à arriver, gros, c'est une autre sensation, c'est terrible. C'est incroyable. Et là, t'apprécies mieux les relations sexuelles, tu vois. Parce que justement, quand tu kiffes te branler, te branler, te branler, à un moment, tu te dis quoi, ça devient une routine et le soir avant de dormir, tu te dis, vas-y, je vais me regarder un film de cul, je vais m'exister tout seul, j'ai pas besoin de meuf, tu vois. Et c'est pas bien ça. Après ça, il a s'endormir aussi. Joël, ton micro, il est un peu faible. Elle va endormir, mais vas-y, en vrai, il y a d'autres façons de s'endormir, tu vois. Même quand tu vois les films sur Twitter, tu vois trop, ils sont trop biberonnés aux films de cul, les mecs, ils parlent, ouais, moi, je veux les faire ci. J'ai dit non à la pornographie. La vie, c'est pas comme des films de cul, il n'y a pas un schéma type de il faut commencer par ça, continuer, finir par ça, genre en mode, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, de discuter avec la meuf, demander ce qu'elle aime. Bien sûr, pas sûr. Faut pas gêner, etc. Faut pas gêner de lui poser les bonnes questions, tu vois, si t'as des questions, justement, demande-lui. C'est full communication, tu vois, c'est full. Faut être curieux. Curieux, mais pas trop. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Eh bah écoute, très cool, très très cool. Bah écoute, monsieur, j'espère que tu appliqueras ses conseils et que ça aillera bien. Et au pire, si la meuf, elle commence à réagir bizarre ou de quitter pour ça, bah c'était pas la bonne. Voilà, te casse pas la tête, tu méritais mieux. Voilà, T'as les dédicaces ? Ouais, les dédicaces à vous, les dédicaces à toi, c'est vrai. T'as la vidéo avec le Bouzé, elle est incroyable. Merci le frérot, merci beaucoup. Dédicaces à Alex, à Freeman et à Black Mafia comme DMS. Let's go, let's go. Jusure frère. En même temps, tu lui as pas donné de français, frère, depuis que t'es en couple, c'est bizarre. Ah. Non, vas-y frère. T'as changé. Joël, depuis qu'il y a la bague dans le dos. Mon frère, t'as changé. Frère, je marche avec un flag. Non, mais non, mais... En tout cas, on a plus son pote. On a plus son pote. Non, mais attends, mon gars, attends, mais n'oublie pas surtout, va discuter avec ta copine. Ouais, dis les choses. dis les choses, c'est important. Ma parole, discute. Si vous voulez, les gars, rendez-moi mon pote, il a disparu. Je suis mort. Je me balade avec un flag, J'aurais un dernier, en gros, outil à donner aux frérots et à tout le chat, qui, je pense, peut être utile. En gros, il y a un site internet qui s'appelle commentonsem.fr et dessus, t'as des informations et t'as aussi un chat où tu peux discuter avec des... Pas des professionnels parce que je pense pas que... C'est des gens qui s'y connaissent et en gros, tu peux discuter de plein de sujets. Et pour les gens qui sont précoces... Quoi ? J'ai dit et il te vannent genre en mode Radio Street ton site internet. T'imagines genre ah ouais, j'ai des problèmes là. Ah bah putain, mon frère ! Tu peux parler de tout, que ce soit des problèmes rationnels, personnels, physiques... Commentonsem, c'est ça ? Plein, plein de choses. Commentonsem.fr Il y a un chat avec qui tu peux discuter. C'est la base pour discuter avec ta meuf. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un pote... Enfin, en gros, vous savez que mon rêve ultime, mon fantasme ultime, c'est de sortir avec une meuf qui a OnlyFans, tu vois. Et j'ai un pote, il a fait mieux que ça. Il est sorti avec une sexologue, mec. Incroyable. Oh là ! Mais... Eh ! Tu penses... Attends, mais... Alex, c'est un bon quand même. Parce que moi, à un moment, il y a très longtemps, je parlais avec une meuf et j'avais découvert qu'elle avait OnlyFans et Alex, il m'avait dit non, sors pas avec elle, machin... Et là, maintenant, il dit de but en blanc que c'est son kiff. Mais c'est normal, mais attends, écoute, c'est normal, moi, je veux le meilleur pour mes potes, mais moi, je sais que c'est mauvais, mais je peux pas m'en empêcher, frère. Non, très bon, Alex, si elle a OnlyFans et tout, elle dit ouais, bébé, viens, on fait une scène sur OnlyFans. Oh là 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 là. Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Non, mais on voit pas ta tête, je te mets de cagoule. Non, je peux pas, je peux pas. Pourquoi ? Parce que... Je peux pas, moi, je peux pas, genre, j'ai une mif et tout, c'est mort. Non, mais attends, on te reconnaît pas, frère. Un autre dilemme, un autre dilemme. Tu peux un Blu Reel. Non, mais genre, normal, est-ce que tu peux, genre, tu peux sortir avec une meuf qui a un téléphone ? Tu te dis pas, tu vas te marrer avec, mais genre, une meuf, elle te plaît ? Oui, sortir, ouais. Non, mais Alex, Alex, j'ai une question, j'ai une question, j'ai une question, j'ai une question, t'as mec, tu conclues, et là, tu vois, genre, il y a un de tes potes proches, genre, il est abonné au Nifan. Ça peut arriver, ça peut arriver, ça te rebute ou pas du tout ? Non, je vais dire, wesh, mon cochon, on fait comment ? C'est les risques du métier. Ah oui, juste, s'il a pas déjà tartiné, ça va, tu vois, mais en vrai, s'il est abonné au Nifan, il n'y a rien. Gros, je vais parler français, t'es un baiser, gros. Après, moi, je suis un mec, je fais trop des trucs bizarres, par exemple, c'est mon anniversaire, je lui offrais un abonnement au Nifan Zama Meuf, tu vois, au Nifan Zama Meuf, c'est-à-dire, t'as mon cochon, tu vois. Mon cochon, mais c'est un ouf, 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 déjà, moi, je préviens la bac de Lyon, enfin, on va aller aux US, je vais aller en strip club, oui, ne regardez pas mes stories insta, je vais aller en strip club, mais Joël ne fera pas partie de l'aventure, Joël sera à la maison avec les joueurs muslims, il va faire le ramadan avec eux, il n'y a pas de problème. Alors, avant, tu sais très bien, j'ai jamais aimé ce truc-là, c'est vrai, c'est vrai, mais je préviens juste, je préviens juste, frère, imagine, au cas où, elle me stole, qu'elle regarde mes stories insta, elle voit, je suis dans un strip club de baiser, frère, on ne peut pas commencer à dire bip, oui, moi je préviens, tu vois, je suis mort, t'es un taré. J'ai t'expliqué un truc, on était parti à Amsterdam, ouais, à Amsterdam, il y avait Alex, il y avait Jordan, il y avait John, tu te rappelles ? Alex, la vie de ma mère, on était, tu sais, vous voyez à Amsterdam, il y a un endroit, il y a des espèces de ponts, il y a de l'eau, il y a des vitrines. Ah oui, monsieur. Maintenant, j'ai juré Alex, il nous a regardé droit dans les yeux, il a dit, moi si je vous paye, on y va, et on garde le silence. Je vois que le silence a bien été gardé là. Non, après on n'est pas allé. Bravo. Moi j'ai dit, c'est mort, moi je vais pas à la pute. Moi j'ai dit, c'est ultra mort, je peux pas, moi je peux pas. Non mais, attends, Joël, mais tu crois que je rigolais ? Non mais moi j'ai dit, en mode, je vous paye, et je vous paye, et on garde le silence et tout. Ouais, j'ai dit, moi j'ai dit non à la prostitution. Moi tu sais qu'en plus, j'aime trop faire plaisir à mes potes, s'ils ont envie d'y aller, moi j'y vais, je leur propose, tu vois, y'a pas de problème. Ah oui, tu les accompagnes, c'est ça. Je ralasse à mes potes, moi y'a pas de problème. Bon en tout cas, merci à toi le frérot, on espère que les conseils vont t'aider, et écoute, si à l'avenir, ça t'a aidé, et que tu veux revenir témoigner dans un mois ou deux, ou n'importe quoi, bah reviens quand tu veux le frérot. Ouais, merci beaucoup, merci à vous tous, j'ai tout noté là, j'ai appliqué ça. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Tchou tchou. Oh là 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 là, ça, ça c'était de l'histoire, mais Alex, 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 de la détraquerie aussi assumée, c'est beau. Je te jure que je suis dans le futur. C'est quoi, c'est quoi, ça a été quoi le déclic gros ? Pourquoi, pourquoi en fait ? Tu sais que je sais pas, je te jure que je sais pas, j'essaie de comprendre. T'as toujours été comme As ? Non, ça fait depuis pas longtemps. Mais à forcément un truc, déjà. Est-ce que c'est la télé-réalité, chien ? Non, parce que je regardais la télé-réalité à l'époque où j'étais entre guillemets en couple et posé normal, tu vois. Eh mais moi, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, le truon, c'est pas moi, c'est lui. Ah bah là, le gros, le vrai gangster, oui, c'est lui, c'est pas moi. Attends, moi je suis tranquille. Non, mais parce que, vas-y, en fait, Joel, c'est juste, genre, il a des interactions humaines, genre normales, tu vois. Il y a des moments dans ta vie, tu ne veux pas te poser, il y a des moments où tu peux te poser, tu vois. Moi, c'est vraiment, moi je suis bizarre, mec, je te jure. Moi, je pense qu'il y a un problème dans mes relations avec les fans, il faut que je trouve la solution, là. À ce point, c'est une histoire. Un jour, il y a un gars qui va sortir nulle part, là, elle va t'attraper, c'est fini pour toi. En vrai, c'est possible, je te jure, c'est possible. Ça peut arriver à n'importe quel moment. T'es un mec aimant, un peu. Mais dans tous les cas, je pense que je vais me marier avec Astrid, c'est sûr. Tu penses que d'une manière ou d'une autre, il y a un moment où tu vas te marier avec Astrid ? C'est sûr, 100%, mon heure arrivera, je le sais. Je suis mort. Je te le souhaite. On rigole bien. On rigole bien. Je la laisse profiter, elle kiffe un peu, tu vois, tranquille, après qu'on va se poser, on va se poser, c'est tout. Même elle, elle commence à sentir l'horloge biologique, tu vois. Mais je la retrouve avec un joueur de 2, un truc comme ça. Elle a co-baladé en ce moment, là. Ouais, ouais. Tu dis, oh, tu le savais, sale bâtard. Non, moi, je croyais que c'était un troll, mais vas-y, frère, elle est trois. On va dire qu'elle n'est pas avec l'homme le plus fidèle et elle n'est pas avec le mec qui va... Mais moi, si je serais avec Astrid, je lui prends les photos pour son OnlyFans. T'as investi dans les séances et le matos. Oui, mais je jure, après, je lui avais expliqué pour les séances et tout, mais elle m'a dit, les mecs, ils aiment bien quand c'est ghetto, t'as vu. Comment ça, quand c'est ghetto ? Genre, en gros, les clients sur OnlyFans, ils aiment bien quand les photos, elles sont prises à la volée comme ça, on dirait que c'est ghetto, tu vois. Mais, c'est pas toi aussi, les sextapes qui t'intéressent ? Regarde, genre, en un moment, les films porno classiques, genre avec, tu sais, beau décor, lumière et tout, c'est pas ouf, tu vois. Toi, t'as envie de sextapes d'un truc un peu pris à la volée, tu vois. Moi, j'aime pas ça, moi. Ah ouais ? Moi, quand je regardais les films de Huck et tout, moi, c'était des scénarios, j'ai kiffé ça, frère. T'es que j'étais là, j'avais un pote à moi aussi, il m'avait raconté ça quand j'étais plus jeune, genre lui, quand il se posait, il s'investissait, il regardait, genre vraiment, tu vois. Et c'est, Gonzo, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça, ça c'est des trucs où, ils arrivent direct, ils ken, là, tranquille, moi, j'aime bien quand, il arrive, oh Johnny, il est dans la cuisine, il est en train de faire à manger et tout, tu sais, c'était cool ça. Ah, je suis mort. Parce que tu sais pas comment ils ont ken, en fait, tu veux savoir, à quel endroit ils ont ken, par contre, par contre, moi, je vais parler français, parce qu'il y en a, ils me disent genre, oh Zach, c'est ton poté, moi, vous savez très bien, j'ai déjà parlé sur ça, je m'en bats les couilles, du scénario, je m'en foutais, frère, c'est des, je m'en bats les couilles, des compilations d'animaux, moi, je comprends ce qu'il dit, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est le moment où ça bascule dans l'horreur. Bah ouais, tu veux savoir comment ça se fait, comment il a ken la daronne de Mikey ? Parce que le scénario, il est juste normal, tu vois, et il y a un moment où ça bascule dans l'horreur et c'est ce moment-là qui est intéressant. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Exactement. Je suis bon. Je suis bon. Toi, Joël, c'est nard ou bats les couilles ? Oh putain. Je m'en bats ton décul. Ah mais on parle à l'ancienne, là ! C'est vrai, c'est vrai. Non, non, je te jure, même à l'époque, même à l'époque où il n'était pas en couple, il regarde bien mieux. j'aime pas, quand j'étais petit, c'était noir, mais vas-y, en grandissant, tu te dis, non, c'est ça que je te parle. Tu me connais, tu me connais, après, c'est, non, moi, je m'en foutais. Mais moi, tu sais, genre, Freeman, genre, les films de cul, ça m'excite moins que les nudes de meufs avec qui je parle, tu vois. Ouais, bon, ça c'est... Même les nudes, j'aime pas, moi. Non, mais frère, un nude bien, bien sauvage, là, ça, en gros, la vidéo, je me parlais, je ferai en 4K, en 8K. On aime bien ça, moi, tu vois. Je vois ça, je suis content, là, tu vois. Non, mais je veux dire, par rapport, si tu devais choisir entre ça et un film de boule, en vrai. Ouais, c'est sûr, ma fréquentation, ça aurait été mieux, c'est sûr. Oui, mais oui, j'aime pas, frère. C'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais il y a quelque chose de noble aussi, ça c'est bien, vous avez porté un beau message contre le porno qui démonte le cerveau. Non, vous êtes des bons, en plus, c'est haram. Voilà, comme ça, tu me bats les couilles aussi, là-dedans. D'ailleurs, en fait, j'ai une meilleure question pour toi. T'as dit quoi avec ça ? Rien à voir, c'est juste parce que t'as dit c'est haram et tout, mais genre, pendant le ramadan, on va faire Radio Street ou pas ? Parce que, ou peut-être, tu vas vouloir manger avec ta famille, tu vois. Frère, le ftar sévère 20h30, j'avais fait les dernières Radio Street, normalement, je devrais pouvoir faire. Bon, je vais éviter de parler Ray, mais bon, ça fait déjà un moment que je parle plus trop Ray, donc on va savoir. On va se calmer. On va se calmer sur les radios tranquilles. Ça devrait aller, il sera des radios tranquilles, il n'y a pas de souci. Non, t'inquiète, je pense qu'il n'y a pas de souci. A priori, il sera OK. Il n'y a pas de problème. Bon, vas-y, continuons, next story, next story, gentiment. On prend qui ? On prend Crash Moto ? Allez, Crash Moto, vas-y. J'ai bien envie d'écouter ça. Allez. Allo, oui, bonsoir. Je t'ai quitté ou quoi ? Oh là ! Salut toi ! Salut quoi, mec ! T'as une voix genre cool, Non, tranquille, tranquille, j'étais à manger, ça se passe bien. Il perd des contractes et tout. Ouais. Ça s'entend. Alors, après, là, t'es décontracte, mais je crois que t'es venu nous raconter une histoire qui n'est pas très décontracte. Ouais, mais après, elle s'est passée fin 2021, donc j'ai eu le temps de récupérer tout ça. Mais, ouais, je vais vous raconter un petit peu mon expérience de motard et essayer de vous faire vivre ce que j'ai vécu pendant deux mois, parce qu'en vrai, c'était assez stressant, je ne vais pas vous mentir. Bon, écoutez, on a bien envie d'écouter tout ça. Et bonjour le chat, au passage. Oh, le roi qui salue le chat, c'est bien. C'est rare, les gens, on passe le bonsoir. Et bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Et bonsoir Spotify. Et Spotify quand Alex poste. Ah ouais. On en a encore là. Vas-y, tu peux continuer le frérot. Du coup, j'ai eu le permis, moi, en août 2021, donc le permis moto, fin 2021, fin août, comme moi, vers le 28 août, un truc comme ça. Moi, c'était le 27 août. Le 27 août, tu l'as eu ? Ouais, le 27 août, j'ai eu le permis. Ah, mais voiture, on est d'accord. Permis, toi ? Ouais, bien sûr. Non, il troll, il n'a pas le permis. Continue, continue. Et en gros, une semaine après, je me mets une DTR, je commençais à chercher sur l'embout coin et tout, une bécane. Et en gros, je m'arrogeais avec un mec pour l'acheter le soir même, en fait. Donc, voilà, j'ai ma petite moto, je suis content, en sachant qu'à ce moment-là, j'avais pas mal de problèmes dans ma vie, tu vois, et ça me permettait, entre guillemets, de penser à autre chose. Genre, c'est quoi, tu te faisais des petites balades quand l'essence n'était pas encore à 2-0 ? Ouais, exactement, 1,78. Ah, c'était magnifique. 1,78, le 100 plom 98, je le sentais quand je mettais dans le réservoir. Bref, donc du coup, je sortais, je faisais mes petites balades, etc., dans Paris la nuit, tout ça, tout ça. Et je prenais ma bécane de temps en temps quand je rentrais du travail, tu vois, ça veut dire, il y avait des grèves, il y avait des grèves des transports, des trucs comme ça. Et moi, il faut savoir que j'ai deux heures de trajet, en fait, pour aller au TAF. J'habite à Paris, Paris 17ème, port de Saint-Ouen, et mon TAF est là où ? Oh bah, on connaît cet endroit-là. Mais, juste petit apparté comme ça, mais Joël, on n'a pas allé, moi et toi, à la sortie de l'e-spot, quand t'as fait une expérience. On a parlé crypto. Ah, attends, t'étais pas au truc avec Tekema Gato ? Ouais, mais c'était moi. L'euro noir ? Ouais, ouais, c'était moi, mais bien âge, je m'inquiétais. Putain, je connais le clown. C'est moi. Je m'en rappelle, je m'en rappelle. C'est carré. Bah, du coup, je disais, je prenais la bécane de temps en temps pour aller au TAF, parce que, je vous avoue, c'était une galère. Je faisais deux heures de trajet, je me réveillais à six heures pour arriver à neuf heures au TAF. Donc là, c'était un petit vendredi soir, tout ça, enfin un vendredi. Je me suis dit, je vais prendre la bécane vu que je finis à 15h30. Comme ça, je suis à Paris à 16h30 et je suis tranquille, tu vois. à ce moment-là, il pleuvait un peu. Donc voilà, je sors du TAF, je prends ma moto, je rentre, il pleut et je me dis, ouais, enfin, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai l'habitude de conduire un petit peu de manière dynamique, si je peux me permettre. Ouais. Et donc, du coup, là, il pleuvait, mais ce n'était pas une pluie épaisse, c'était une sorte de brume. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La pluie, elle se dépose sur les habits et elle disparaît, genre. Ouais. Donc, il y avait une petite brume, tout ça, je m'ai dit, là, je ne le sens pas, cette histoire, je vais rouler tranquille. Aujourd'hui, je vais rouler tranquille, pas de pression, j'ai le temps, je sors chito, tranquille. Hop et vert. Voilà, c'est ça. Donc, je prends l'autoroute, la A1 direction Saint-Denis, là, et elle était blindée. Mais blindée, quand je dis blindée, ça veut dire que, moi, j'étais en interfile et les voitures à gauche, elles étaient à l'arrêt et les voitures à droite, elles étaient à l'arrêt aussi. Donc, d'habitude, normalement, sur cette portion-là, je suis à 120, 130. Ouais, mais 70 en interfile, c'est beaucoup, non ? J'y connais rien, mais je demande. Oui, oui, mais c'était deux fois moins que ce que je faisais d'habitude, en fait. OK. Donc, pour moi, c'était vraiment tranquille. Et, en fait, là, il y a une meuf qui a décidé de déboîter, mais elle a mis un coup de volant vers la droite. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, elle m'a vu dans son rétro, elle m'a dit, vous ne passerez pas. Chia ! C'était comme, vous voyez les boss dans Elden Ring, là, quand ils bloquent les tunnels, et je vous jure, c'était pareil. Vous écoutez ce jeu ? Le titan, là ? Eh bien, n'importe, les chevaliers, les mecs à cheval qui bloquent les passages. C'était pareil. Elle m'a bloqué le... J'étais en interfile, du coup, elle m'a vraiment bloqué la route. Je ne pouvais ni aller à droite parce qu'il y avait des voitures, ni aller à gauche. Donc, le seul truc que je pouvais faire, c'est freiner. J'ai freiné, mais la voiture, comme je l'ai dit, en face, vraiment à l'arrêt. Moi, je suis passé par-dessus la moto. En fait, mon corps est passé par-dessus la moto, mais mes poignets et mes pieds, ils sont restés sur la moto. C'est-à-dire que mon pied, il est resté sous le sélecteur de vitesse, et mes poignets, ils sont restés sur le guidon. Mais mon corps, il est parti. Oula, mais t'as fait... T'es élastique ! En fait, c'est comme si vous... Vous voyez votre main, là ? C'est comme si vous la tirez d'un coup, en fait. Votre main, là, vous la tirez d'un coup. Attends, la moto, elle a volé avec toi ? C'est quoi le truc ? Ouais, c'est ça, je comprends pas. La moto, ouais, la moto, elle est passée par-dessus. Ouais, la moto, elle a fait un soleil aussi. Oui, oui, oui. Ouais, voilà, d'accord, c'est important d'imaginer. La roue avant, en fait, elle s'est bloquée, et du coup, c'est l'arrière qui s'est levée. Ok, ok. C'est bon, vous arrivez à... bien sûr, bien sûr. En fait, quand je disais que mon corps est parti et pas à mes extrémités, c'est que, en fait, je me suis resté accroché à la moto, mais tout mon corps, il est parti. En fait, c'est comme si je vous disais que j'ai tiré... Enfin, toutes mes extrémités se sont tirées d'un coup. Ouais. Donc, du coup, j'ai eu des entorses, des fractures, sur toutes les extrémités de mon corps, en fait. Oh, mon pauvre. il est resté sous le sélecteur et en fait, ça m'a déchiré la chaussure qui était neuve. Ah. En bref. Attends. Je ne sais pas après si vous pouvez le dire. Alors, on n'a pas de photos, mais on a des scènes de screens de... Arrête de parler avec des meufs sur TikTok. On a des sortes de screens de coups. Moi, j'envoyais les devis, j'envoyais la chaussure. on a les devis, on a les devis, mais on n'a pas des photos de toi. Ah ouais. J'ai envoyé une chose... Au pire, c'est pas grave. Mais pour dire que j'ai... tout mon matos, il était détruit, tout mon équipement était détruit. Il faut savoir que je ne l'ai pas dit, mais ma moto, c'était une moto un petit peu premium que j'avais achetée à l'époque parce que je voulais me faire plaisir, etc. Et je l'avais achetée 7.200€. Attends, un petit préambule, il faut rappeler que tu as beaucoup d'argent. Ah ? Ouais. Ouais, la crypto m'a bien mis. Je me rappelle de toi. Tu vois, je me rappelle de toi. La crypto m'a bien mis, effectivement. Donc, ouais, voilà. Bon, il a... Du coup, Joël a dit les termes. Avec l'argent de la crypto, du coup, je me suis acheté une vraie moto, je me suis fait plaisir, etc. Et vraiment, j'ai mis énormément d'argent dans ma moto. Il faut savoir que, par contre, j'étais assuré entière. Ça veut dire que j'avais vraiment le strict minimum, genre, vol et incendie. Vraiment le minimum. OK. Et ça, c'est important pour l'histoire, vous allez voir. Et la moto, c'est une triomphe street triple pour ceux qui demandent. Et moi, en fait, au moment où je suis tombé, en fait, je suis retombé sur le sol inconscient direct. Je me rappelle juste après ce qui s'est passé à l'hôpital. Et il s'est passé quoi, du coup ? Du coup, je me réveille à l'hôpital. Je reste deux nuits et trois jours à l'hôpital. Donc, on m'administre des antidouleurs, morphine, etc. On me met plâtre en torse. J'ai eu la rate déplacée, des multiples contusions, etc. Oui, frère, c'est abusé tout ce que tu as eu. Ah, c'est au flèche. Et ouais, j'étais vraiment un moché. Et en fait, on m'a rendu mon téléphone, donc on m'a rendu mes effets personnels parce que j'avais tout laissé sur place. Et c'est les pompiers qui m'ont récupéré, qui m'ont tout récupéré. Enfin, qui m'ont tout récupéré, qui m'ont donné mon téléphone et mes casques, etc. Et en fait, quand je regarde mes SMS, je vois, il y a la meuf qui a fait l'accident, qui m'envoyait un message en disant, voilà, je m'appelle Nanana, c'est moi qui ai eu l'accident avec toi. Et j'ai eu un témoin, je ne sais pas, on peut l'appeler Paul. le gars... Non mais tu veux voir, en fait, dans l'histoire, vous allez voir, c'est à l'incensure émotionnelle de fou. Parce que moi, du coup, je sors de l'hôpital, je suis en fauteuil, je donne rendez-vous à la meuf à une laverie à côté de chez moi. Elle vient avec son frère et son mec. Déjà, je me suis dit pourquoi elle ne vient pas toute seule, mais bon, ce n'est pas grave. Et elle me dit, ouais, écoute, pendant que tu étais à l'hôpital, je me suis renseigné sur Internet, etc. Vu que je n'ai jamais fait d'accident, je me suis familiarisé avec le constat, je l'ai pré-rempli, tu as juste à le signer. Ouh là ! Ouh là ! Attends, je ne m'y connais pas de fou, mais ça sent le caca, non ? De ouf, la canne, là ! Je l'ai envoyé, le constat qu'elle a fait. En fait, pour elle, c'est que clairement, moi, j'étais derrière elle et j'ai déboîté à droite comme un gros enculé. Et c'est moi, je suis rentré dans sa voiture, en fait. Et elle, elle n'a rien fait. Donc elle, elle, elle n'a pas du tout dit qu'elle avait pris sur la droite, je ne sais pas quoi, comme tu nous as dit. Exactement, exactement. Donc du coup, elle met sa version, etc. Et moi, je lui dis, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Et tu sais, direct, elle me dit, ouais, mais je pense, avec le choc, tu ne te souviens pas trop, mais je t'assure que ça s'est passé comme ça, etc. Oh la menteuse ! Et je lui dis, ben non, je suis sûr que ça s'est passé comme ça, etc. Et en fait, c'était vraiment en 3v1. En fait, j'étais dans une laverie, la porte, elle était fermée, et son mec, son frère et elle, ils m'enchaînaient. Et dès que je disais un truc, c'était, non, ma sœur, elle a raison, ça s'est passé comme ça, etc. Je lui dis, mais frérot, toi, tu n'étais même pas là. Qu'est-ce que tu me parles ? Tu n'étais même pas là ? Je lui dis, oui, mais on est venus parce qu'on savait que tu allais l'intimider. Je lui dis, mais frérot, je suis en fauteuil, qu'est-ce que tu veux que j'intimide, là ? Ouais, mec, j'ai plus de bras, plus de jambes, là, quand même. T'arrives à marcher, t'arrives à marcher maintenant, quand même. Oui, oui, je l'ai vu en vrai, Joël. Ouais, je l'ai vu. Joël, tu l'as vu. Non, mais je l'ai vu avant l'occident. Ouais, c'était avant. Ok, d'accord, d'accord. T'as vu, ou ouais, là ? Ah oui. Non, non, il est piqué, là, et j'ai vu du lait. Joël, le bouder. Et donc, du coup, vas-y, continue, frérot. Je lui dis, c'est mort, j'allais pas signer. Elle me disait, écoute, t'es de mauvaise foi, etc. Je lui fais, ok, si tu veux, il n'y a pas de souci, je suis de mauvaise foi, mais je ne vais pas signer ton constat. Oui, je suis de mauvaise foi, mais je ne vais pas signer. C'est ça, après, elle est rentrée chez elle, elle a boudé. Moi, je suis rentré chez moi, en fait, vu qu'elle m'avait donné, tu sais, son nom et son prénom, je me suis renseigné sur Internet, tu sais, LinkedIn, en vrai, ça va vite, j'ai mis son nom et son prénom, la vie de ma mère, j'ai mis son nom et son prénom, je lui ai vu, elle était juriste en droit des affaires. Aïe, 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 je me suis dit, c'est un bourbier. Moi, je me suis dit, j'allais cartonner une meuf, elle sortait du bahut, chez A, je tombe contre une meuf qui s'y connaît dans les failles de sécurité, des trucs. Déjà, je me suis dit, bon, c'est compliqué. A partir de là, en fait, je me dis, c'est pas grave, il y a le témoin, je vais l'appeler, tout ça. Il n'y a pas de galère, le témoin, il a vu la scène, dans tous les cas, même si c'est le pape, normalement, je suis safe. Parce que je vous rappelle, je suis entière, en fait, ça veut dire que moi, si je suis en tort, je suis totalement baisé. L'assurance, ça ne me rembourse rien, je suis dans la sauce. Donc, j'appelle le témoin, il répond pas, je l'appelle le lendemain, il répond pas, je lui envoie des messages, il répond pas. Pendant une semaine, c'était comme ça. Après, une semaine, il se décide de répondre, je lui explique la situation, j'ai dit oui, bonjour, tu vois, j'essayais de le frotter, enfin, comment vous dire ? J'essayais d'aller dans son sens, pour qu'il m'arrange la situation, parce que je vous avoue, j'étais un peu désespéré. Ça veut dire, je l'ai un peu sucé, oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, ça fait une semaine que j'insiste, etc. Je sais que j'étais insistant, mais là, il faut que vous agissez, enfin, tu vois, j'ai essayé le chèbe. Et il me dit, ah oui, mais moi par contre, monsieur, j'ai pas vu la scène, je lui ai dit, mais vous m'avez envoyé un message, en me disant que vous avez vu la scène, et que vous étiez le témoin de l'accident. Et là, il me dit, ah oui, non, mais moi, je vous ai juste aidé à vous relever, je me suis garé pour vous mettre en sécurité. Oh, la descente d'organe, le bâtard. Je lui ai dit, mais vous, enfin, là, vous vous rendez compte que je suis en tiers, et ma moto, en fait là, clairement, j'étais dans un sens où j'ai acheté une moto, j'ai un accident qui, dans lequel j'étais pas responsable, et je vais me mettre à payer 16 000 balles. Alors que j'ai rien demandé, genre je sortais du taf. Donc moi, je pense, en vrai de vrai, après, bon, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, mais je pense que, elle s'est arrangée avec le mec, ou lui a donné un billet, parce qu'apparemment, ça se fait souvent d'après des, enfin, j'ai des contacts en assurance, et apparemment, ça se fait souvent. Ouais, 100%, 100%, 100% ça s'est passé comme ça. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon, il me reste plus que le 50-50, c'est-à-dire que ça va être ma version contre la sienne, sauf que, quand j'ai appelé mon assurance, et que je lui ai demandé, enfin, du coup, ça aussi, pour ceux qui regardent, c'est intéressant de le savoir, comme ça, vous ne vous faites pas baiser, comme j'aurais pu me faire baiser, vous avez le droit de demander le constat adverse, et toutes les informations, que la personne a pu fournir à son assurance, tu vois. Et ça, c'est un détail important, parce que j'ai pu avoir son constat, parce que moi, je l'ai pris en photo, le constat qu'elle m'a donné à la laverie, et je me suis rendu compte, qu'il était totalement différent du constat, qu'elle m'a montré à la laverie, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu l'as le constat qu'elle disait quoi ? Oui, oui, justement, là, elle est dans la merde, là, elle est dans la merde. Voilà, en gros, elle a réarrangé le truc à sa sauce, en mode, elle était totalement en train de conduire sur sa voix, et moi, j'étais en train de zigzaguer, et je l'ai tamponné. Oh, la menteuse ! C'est une dinguerie. Oh, mais la grosse connaisse, je suis mort ! C'est une dinguerie, et donc voilà, sauf que le problème, c'est que moi, pendant que j'étais transporté à l'hôpital, elle, elle a fait un procès verbal avec la police qui est venue sur les lieux. Donc, elle avait une preuve comme quoi elle ne s'était pas en fuite, comme quoi elle n'était pas sous drogue ou sous alcool, et il y a un procès verbal de la police, avec les faits que la meuf lui a raconté, tu vois. J'ai appelé la police de Saint-Denis, je leur ai dit, ouais, il y a eu ça, 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 il faut que vous me convoquiez pour que vous ayez ma version. Ils m'ont dit, oui, oui, on va vous convoquer. Ils m'ont jamais convoqué, classique. Mais il n'y a pas, vite fait vrai question, il n'y a pas des caméras ? Non, 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 justement, sur cette portion d'A1, à Saint-Denis, il n'y en avait pas. Oh, sa mère. Donc, voilà, grosse sauce. Moi, je contacte mes potes, etc., qui travaillent en assurance, qui me disent, honnêtement, le seul moyen, c'est que tu as un témoignage. Bon, après, je vous avoue que j'étais tellement désespéré que j'ai demandé à un pote motard de témoigner pour moi. j'étais un peu dans la sauce. Donc, j'ai préparé un faux témoignage avec un ami, c'est-à-dire qu'il s'est fait passer pour la personne qui était derrière moi, au moment des faits. Donc, moi, j'ai rempli un constat, parce que je n'avais pas encore envoyé le mien à ce moment-là, avec le numéro de mon ami. Et du coup, lui, il s'est fait convoquer justement par la police avec sa version, et il s'est fait appeler par l'assurance pour avoir sa version. D'ailleurs, pendant deux mois, j'ai reçu des menaces par téléphone et des menaces écrites. Donc, j'ai tout pris en screen, etc. Et je ne peux pas vous les montrer, parce que vous allez comprendre que c'est encore la sauce à l'heure aujourd'hui. Elle me disait que ça n'allait pas se passer comme ça, que je n'ai pas été honnête, qu'en gros, elle va... En fait, une fois qu'il y a eu la décision, parce qu'en gros, pendant deux mois, ça a été né comme ça, l'assurance, parce que j'étais gravement blessé, en fait, elle a décidé de me dédommager moi. Donc, elle m'a mis 100% entre guillemets dédommageable. Donc, elle était 100% en tort. Donc, l'alhamdoulilah, je ne peux pas vous mentir, j'étais trop content. J'étais trop content. Du coup, voilà, à ce niveau-là, sauf qu'elle, elle a décidé de faire appel, de contester la décision de l'assurance. Et en fait, là, c'est des histoires de tribunal, etc. Sauf que, moi, comme je vous ai dit, je suis entier. Ça veut dire que les avocats, etc., c'est pour ma poche. Ouais, bah oui. Après, ça va, t'as la crypto qui assure, non ? Ouais, mais moi, j'ai pas prévu de mettre toute ma crypto, frérot, dans mon... Ça va partir très vite. Le problème, c'est un truc comme ça, ça part très très vite, l'argent. Les procès, les trucs, dommages, intérêts, tout ça. J'ai... Enfin, voilà, pour le coup, j'avais pas prévu de mettre tout mon argent crypto. Ouais, mais après, si t'as un peu de talbain, assez pour mettre 17 000 dans une bécane, frère, tu dois pas... Genre, ça va pas te coûter des centaines de milliers en frais d'avocat, gros. Mais après, je sais pas, j'ai jamais eu... Ça peut coûter cher, tu vois, mais bon, au final, ça t'évite d'être dans la barbe à merde, là, parce que... Après, moi, je connais pas les tronçons de périph, mais y'a pas des caméras un peu partout. Ouais, c'est le truc. Genre, une caméra qui pourrait prouver que contrairement à sa version qui disait que t'étais en train de faire des zigzags, bah non, t'étais dans un interfile où t'étais peut-être un peu rapide, mais c'est elle qui a déboîté, pas toi ? Non, parce que justement, quand les flics sont venus... Parce qu'en fait, les flics qui sont venus, de base, ils rentraient de patrouille. Ils étaient même pas là pour l'accident. Et du coup, ils ont sécurisé les lieux. De ce que j'ai compris, parce que moi, j'étais pas sur les moments des faits. Parce que moi, en fait, mon père est venu à 21h, sachant que j'ai eu l'accident à 18h, mon père est venu à 21h, appeler l'assurance pour récupérer la moto. A 21h, il y avait encore la moto sur l'autoroute. Trôlala. Ah ouais. Après, faire un faux témoignage, c'est pas l'idée du siècle, quand même. Ouais, mais j'avais pas le choix. J'ai été dédommagé, j'ai été 100% dédommagé grâce au faux témoignage, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est quand même très risqué. Après, moi j'étais vraiment réglo dans l'histoire. C'est-à-dire que l'interfile, c'est autorisé, c'est en expérimentation, et c'était autorisé au moment où j'ai fait mon accident. Même à 70 ? Ouais, ouais, en vrai ouais. Parce que de base, t'as un décalage de 20 km heure entre les voitures et les personnes en interfile, donc scoot ou moto. Donc j'étais en excès de vitesse comparé, enfin, c'est excès de vitesse aux égards et aux circonstances. Ok, ok, ok. Bon après, pour le coup, au-delà de l'excès de vitesse, j'ai surtout l'impression que genre t'étais juste sur un tout droit et qu'il n'y a qu'une personne qui a déboîté sans raison en fait. Mais elle a mis ni clignotant ni rien. Elle m'a vraiment déchiré en fait. Ok. Elle m'a déchiré. Donc même si t'avais un tort sur la rapidité en soi, ça change pas trop que la personne... Elle avait pas à déboîter comme ça sans aucune raison, sans clignotant, sans rien tu vois. Ok. Ok, putain. Frère, c'est ta vie quand même. Donc après, il y a eu une petite descente émotionnelle parce que ça a été vraiment les montagnes russes parce que d'un côté, j'ai été remboursé de 8700 balles pour la moto en sachant qu'il faut savoir que ma moto était déclarée épave à la base, c'est-à-dire qu'elle était en procédure et Gros Esso à l'Atelier Triomphe en fait, qui a fait... En fait, ils étaient au courant de ma situation que j'étais en entière et que c'était un peu la merde pour moi. En fait, vu que j'avais énormément d'accessoires sur ma moto, ils ont passé beaucoup de pièces qui étaient d'origine Triomphe en accessoires pour que la moto ait une valeur en dessous de la valeur du marché actuelle. Histoire qu'elle ne soit pas déclarée épave. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, qu'elle soit économiquement réparable. Frère, moi, à ta place, je ne serais jamais venu raconter cette histoire en live. Je te préviens, mon ref, on ne voit pas un message demain en me disant supprime. Ah oui, il ne faut pas envoyer un message. Je vous jure, c'est tranquille. La meuf, elle a retrouvé, elle se retrouve contre moi. C'est impossible. C'est sûr ? Tranquille. Ok, bon ben ça va alors. Axel, attends, tu vas recevoir le message demain. On connaît les messages ? Ouais les gars, elle a redit ! Oh, elle a qu'elle est rendue. Ok, bon ben. Il discute ça au début. Il discute ça au début. La meuf, elle se retrouve sur Radio Street, là, elle est en train de gérer une affaire du coup. Elle est là, elle est avec le calepin, gros, elle est dans le chat. Elle est dans le chat. Elle s'appelle meuf de l'accident dans le chat, regarde. J'espère que tu payes tes infos en crypto aussi. Et toi, vous montrez rien de ce que j'ai envoyé à Nicolas avec les blases, tout ça ? Non, t'inquiète. Non, on n'a rien montré, on n'a rien montré. Mais franchement, moi, je comprends que, enfin, il y a un monde où j'entends le faux témoignage que tu as fait parce que tu en avais besoin pour essayer de faire valoir tes droits, mais parce que la meuf, elle, de son côté, n'était pas réglé non plus, mais je trouve quand même que c'est petite dinguerie. Et au-delà de ça, on ne va pas se mentir, la meuf, c'est quand même une sacrée connasse. Ouais, mais de toute manière, j'ai récupéré son faux constat qu'elle avait fait à la laverie, qu'elle était censée envoyer à l'assurance. Moi, je l'avais envoyée à mon assurance parce que je ne me suis pas dit qu'elle allait faire un faux constat derrière. Donc, j'ai dit, voilà le constat de la meuf en question, voilà mon constat, faites ce que vous avez à faire et... Ouais, assurez quoi. Mais moi, surtout, j'ai insisté auprès de mon assurance parce que je sentais la quenelle, je leur ai dit, et la meuf, elle n'est pas honnête, genre, voilà ce qu'elle m'a dit, voilà ce qu'elle m'a dit, regardez les messages. Et c'était là en mode oui, oui, on va voir, on va voir, mais ils ont rien vu. Enfin bref, au final, donc, elle m'a encore menacé par message en me disant qu'en gros, qu'elle contestait la décision, que ça va passer au tribunal, que j'aurais un courrier recommandé de ses avocats, etc. J'ai ignoré. De toute façon, on m'a juste conseillé d'ignorer, de prendre tout en photo de ce qu'elle disait. Et depuis, je vous avoue, j'ai acheté une GoPro et je filme les trajets comme ça, je suis tranquille. De toute façon, je n'ai pas lu. Une petite dashcam ? Ouais, je vous avoue, je suis plus serein au moins. S'il m'arrive une dinguerie, j'ai les preuves directement sur... Oui, c'est mieux, c'est mieux. Moi, quand même, ça me fume parce que grâce à Twitter, j'ai remarqué qu'il y a tout un gang. C'est le gang des mecs en voiture versus tout le reste, qui détestent tout le monde. Genre, ils n'aiment pas les mecs en moto, ils n'aiment pas les cyclistes, ils n'aiment pas les piétons. Quand tu vas avoir le permis, il y a... J'entends, 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 mais je le vois et j'ai vu plein de situations même sur Twitter où des fois, il y a des voitures qui étaient dans la bu et le gang des mecs des voitures, c'était, ouais, c'est lui, son fils de pute et tout. Il y a des voitures. Ils sont soudés, ils sont soudés, les voituristes. Ah mais les vélos, les vélos, les vélos, ils font des malins. Eh, les vélos, il m'a arrivé quoi un jour ? Un jour, j'étais dans le parlement, je devais être tranquille dans les bouchons. Normalement, j'avance, il y a un vélo qui arrive flion devant moi. J'actionne et tout. Eh, je suis prêt à mettre une somme importante pour retrouver le mec. Le mec m'a fait un doigt. Le mec est passé, il m'a fait un doigt, il a continué. Oh, je voulais cracher du sang, gros, c'est une dinguerie. Moi, tout à l'heure, j'étais en vélo et genre, ça vraiment, c'est le classique, c'est les piétons qui traversent sans regarder et genre... Ah ouais ! Non mais ça vraiment, il y a des piétons, ils n'aiment pas la vie, ils traversent sans regarder. Moi, je suis sur mon côté piste cyclable et bus, tu vois, donc j'ai le droit, enfin, genre vélo et bus et genre, c'est vert pour moi, c'est rouge pour le truc, il y a des embouteillages sur la gauche, c'est-à-dire qu'il y a des voitures qui sont au milieu du passage piéton, c'est totalement rouge pour les piétons. Moi, j'arrive, tu sais, sur la droite comme ça dans ma voie de bus vélo et là, il y a une mamie asiatique, je me rappelle comment ça... Tu sais, elle commence à traverser et tout et vraiment, elle commence à traverser mais genre en jouant au jeu du je ne veux pas voir la route. Ouais, ouais. Genre, oh là là, loulalais ! Et vraiment gros, genre, tu sais, je suis à 3 mètres d'aile, je commence à sentir la patate arriver, je commence à ralentir et là, la meuf, hey ! En plus, elle veut traverser, c'est rouge pour elle et il y a des voitures sur le passage pléton donc elle aurait dû zigzaguer. Et j'étais là... Et elle a de se crier. J'étais là, qu'est-ce que tu fais ? Non, c'est pas elle qui crie, c'est moi, j'ai crié. Non, je crois mais... Mais j'ai crié, je n'ai pas taillé, j'ai dit genre, attention, tu vois, parce que je ne crie pas sur des anciens. Les vrais cancers, c'est les mecs qui traversent la route, c'est pas à eux de passer, c'est à toi de passer en voiture mais ils regardent ta voiture en mode, bah accélère, tu vas faire quoi ? Ça, ça me rend... Mais j'ai l'impression quand même que c'est un... C'est une boucle. Genre, même moi en tant que mec qui fait le vélo, même moi de temps en temps j'ai fait des dingueries où je sais que je me suis fait pleinement insulter. Alors, Zach, c'est vrai, moi j'ai... Bien sûr que j'ai fait des dingueries, je l'avoue. En trottinette, les gens qui n'ont pas le permis sont fous. Non mais par contre, j'ai fait, mais maintenant j'ai fait beaucoup plus attention et maintenant ça m'arrive vraiment très rarement d'être dans une situation un peu chaude. J'ai fait de la trottinette avec Zach dans Lyon, on vous remet à chaque fois les priorités à droite, ils s'en batent les couilles. C'est trop... La première fois que j'ai fait de la trottinette de la Lyme, j'étais vraiment un putain de danger public. J'avais trop peur et moi à chaque fois je ralentissais comme un arron, je ralentis, je repars. Mais vion, vion ! Mais j'ai dit ça ! Un mec qui s'en fout, il s'engage, c'est frère, c'est... Ah là, mais t'as totalement raison ! Moi, la première fois que j'ai pris la trottinette, j'étais un putain de danger, je l'avoue ! Mais maintenant, avoir fait du vélo et tout, ça m'a donné de l'expérience, maintenant je fais putain d'attention. Et surtout, j'ai dû faire comme tout le monde, comme le mec qui fait du roller, je suis tombé une ou deux fois, gros, ça m'a... T'inquiète, ça m'a fait les yeps, ça m'a fait les yeps. Mais pour être sérieux, j'ai l'impression que c'est vraiment un monde où genre, t'as des voitures, parce que même moi, des voitures, c'est des gros enculés, ils font n'importe quoi, t'as des piétons, ils font n'importe quoi, t'as des védos, ils font n'importe quoi, et c'est un petit monde où chacun déteste l'autre, gros. Ouais, c'est un peu ça. En vrai, c'est le vélo contre le monde, c'est vraiment les vélos contre le monde. Merdons, les vélos cassent les couilles. Ah ouais, moi, moi, je trouve les vélos cassent les couilles, mais moi, je trouve vraiment, moi, en tant que vélo, même s'il y a des voitures qui de temps en temps font chier, je trouve, moi, la spécialité traversée sans regarder la lalilaloulala, c'est... Des mecs, ils s'en foutent, gros, c'est... Moi, ça me marque, mais bon, c'est comme ça, genre, on est tout le temps le con de quelqu'un d'autre, exactement. On est tous le con de quelqu'un d'autre, le con de quelqu'un d'autre, pardon. En effet. Tu disais quoi ? Non, je disais, en effet, t'as raison. Bah oui, gros, bah oui, bien sûr. Ah mort. En tout cas, le franc est venu nous raconter ça, le procès est terminé, du coup, là, c'est bon, c'est terminé, y'a plus rien. Non, c'est... Enfin, j'ai pas encore d'infos, justement, sur les infos de tribunal et tout. Elle m'a juste dit que j'allais recevoir une lettre recommandée de ses avocats. Ah. Mais j'ai pas plus d'infos pour le moment. C'était y a combien de temps que t'étais censé recevoir cette lettre ? Depuis mi-février, non. Ouais, bon, un mois et demi plus tard, je suppose que t'es plus ou moins... Ça va, ça devrait aller... ça va pas du tout, bon, ça met du temps. Non, mais si tu devais recevoir une lettre d'avocat et qu'un mois et demi après, t'as toujours rien reçu, c'est que la procédure, elle avance pas trop, non ? Ouais, ouais, mais tôt ou tard, ça va arriver. Un mois, ça court. Après, ça se trouve... Moi, je pense qu'il y a rien à voir, c'est que la meuf, elle va peut-être pas... Voilà, c'est ça. C'est du bluff, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est ça, je pense. Y'a pas un monde où tu penses que ça pouvait être un bluff ? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Je pars pour Joël, je pars pour Joël. Non, je pense pas qu'ils soient en bleu, je pense pas. Là, de toute façon, après avoir écouté Radio Street, comme il a dit dans le chat, elle réécrit la lettre, là, hein ? Ouais, ouais. La forcelle, en vrai. Là, elle a l'air du réel, hein ? Parce qu'en vrai, même si elle fait un truc, à aucun moment, elle gagnera, parce que j'ai tout limé ça, j'ai tout conservé, j'ai le faux constat, avec le vrai constat qu'elle a envoyé à la... Dans tous les cas, c'est elle qui se fait baiser, en fait. Ouais, bon, je pense que ce sera une situation où vous serez un peu tous les deux dans la barbe à merde, mais je vous le souhaite pas. Bah écoute, le frérot, t'as des dédicaces ou pas ? Euh... Non, fallait être là, c'est tout. Écoute, ça fait plaisir. Merci à toi, bonne soirée, mon gars, remets-toi bien. Remets-toi bien. Je peux faire une petite pub, en vrai de vrai ? Oui, fonce, fonce. Bah du coup, je filme mes trajets à moto, je fais des petits wheelings, des petites courses légales en pleine rue, c'est super drôle. Littles, L-I-T-T-L-E-S-S sur YouTube. Tu filmes tes 70 en... en interprète ? Ouais. Bon, bah voilà, bah c'est nickel. Eh bah merci à toi le frérot, passe une bonne soirée. Merci à toi, vas-y, bisous. Chou-chou. Ah ! C'est un ouf ! Hein ? Mais c'est un ouf, en fait. Quoi ? Oui, c'est un fou. Il veut lâcher son blase normal, il peut être vu, il peut être vu, là, non ? Bah oui, il est con. Ah ouais, bah ouais, il est con. Il a lâché sa chaîne YouTube, non ? Bah là, sa chaîne, ouais, bah ouais. Bah après sa chaîne YouTube, tu peux la retrouver. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, écoute, frère, au bout d'un moment, moi j'ai envie de dire, et ça on l'a déjà dit plein de fois, Radio Street, vous venez parler, et bah soyez sûr qu'il n'y a plus une redive qui est coupée. C'est... La seule fois où Radio Street, j'ai accepté de le faire, bah pas de bon cas, parce que c'est pas la question, mais... Non, mon fils est venu parler dans votre émission, et il est venu raconter une histoire, Groros, son fils, genre je crois il s'était fait bully, un truc comme ça, tu vois, et nous on lui avait donné des conseils, on l'avait aidé, et je crois il s'était fait reconnaître, et donc du coup, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez supprimer le passage pour éviter de... C'est lui-même qui a envoyé. Non, 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 franchement, genre je l'ai senti dans l'échange, dans la façon d'écrire et tout, c'était une daronne. Genre, ok, c'est du sens, ça aurait pu être lui, si tu veux, mais c'était... J'ai eu le sentiment que c'était lui, enfin que c'était elle, pardon, et donc du coup, j'ai supprimé le passage de la rediff, tu vois, mais sinon, et je l'ai peut-être refait une ou deux autres fois, mais c'est vrai que... Il y a eu un moment où les gens, ils ont été un peu trop en confiance avec les supprimer la rediff, donc... Supprimer la rediff, il faut enlever l'extrait, et donc du coup, on a commencé à dire, il faut arrêter de casser les couilles. Mais là, c'est pas arrivé depuis longtemps, je crois. La dernière fois, c'était la meuf, là ? Ouais. Je crois, l'année dernière, là. Je sais même plus l'histoire. C'est une raclée, quand j'ai une histoire avec une autre meuf, ou je sais pas quoi, sur... Une histoire bizarre. Ah bon, Prima, t'es misogyne, ok. Mais ça enfluit, ouais, pourquoi ? Attends, ça me parle pas. Alex, tu peux nous dire la musique de ton musical.ly, s'il te plaît ? Ah là, je vais faire le malin, Alex, l'enfant de samouraï, con de... Compte 2, ajoute pas, j'ai pas le temps pour toi, tu me fais mal à la tête. Mais attends, en plus, si musical.ly, ton compte musical.ly, c'est ton compte TikTok, maintenant, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi, s'il te plaît ? Non, par contre, attends, t'es trop vénère contre moi, alors qu'ici, le seul mec qui était contre toi, c'est le mec qui a fait une imitation de tes parents. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est pas grave. C'est passé déjà. C'est passé déjà. Moi, je dois reconnaître que l'imitation de Joël, c'est dans les moments cultes de Radio Street. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Tu vois ? Il y en a à reprendre la confiance. ça va, ça va, ça va, mais sans mentir, j'en ai pleuré de rire, pour de vrai. Ah, je sais, c'était marrant sur le cou, là. C'est des petits flas, c'est des petits flops maintenant. Ah, mais tranquille, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous faites quoi cette semaine, les frères ? En vraie question. Là, j'ai repris la salle Vénère. Moi aussi. J'ai repris la salle Vénère, donc là, ça va devenir très BG et tout. Ça va gérer, ah, ça va générer le Rinti Sports, les GMGG, les vidéos, le taf, la routine. Ça fait plaisir. Dis-moi que tu m'aimes. Moi, Zincoroulib, j'ai Malek CSGO, et après, il faut que je trouve, en gros, deux mecs pour mardi prochain, et genre, j'ai eu des pistes, et tout, mais là, il faut que je gère ma proc pour mardi prochain, il me faut deux gars. Joël, il va falloir que tu viennes faire Zincoroulib épisode 2, toi. Ouais. Vas-y, et c'est quand ça reprend avec Bouskapé, avec les rappeurs ? Non, t'inquiète, le prochain, je peux même vous dire, normalement, il faut que je convienne d'une date, mais ça devrait être Kalash, normalement. Attends, Kalash, l'entier ? Ouais, ouais. Oh, loup ! On espère. Le premier Zincoroulibre. Bien bon. Je veux que je raconte, il faut qu'on rajoute l'origine story du Zincoroulibre. Oh, il est ouf, on était à faire un micro-trottoir avec Camille à Châtelet. Non, 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 avant, l'histoire du Zincoroulibre, c'est le premier, commence à 3h du matin. Déjà, ça vous met l'ambiance. Il commence à 3h du matin, et Zincoroulibre m'appelle à 3h du matin, il savait qu'à l'époque, je jouais à PES 10-15h par jour, genre vraiment. Genre, je me levais à 10h ou à midi et je jouais jusqu'à 4-5. Il m'a dit, ouais gros, demain, j'ai une émission, je dois recevoir un mec qui parle de politique, mais il m'a mis une crampe, machin. Est-ce que tu veux faire un Zincoroulibre ? Moi, pendant 10 minutes, je dis, mais gros, frère, ça ne va intéresser personne. Je ne suis personne, gros, ils s'en foutent de... Il me dit, non, mais vas-y, t'inquiète, non, 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 s'il te plaît, sauve-moi. Donc, je dis, vas-y, j'y vais. C'était vraiment stoppé, sauf moi. Ouais, le problème, c'est que moi, demain, je devais bouger sur ma soeur et tout, je voulais prendre des affaires. Donc, j'étais habillé, gai, j'avais eu ce temps de jogging. Donc, juste avant l'émission, j'achète un col roulé. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'émission où j'avais un col roulé et un jogging. Et c'est parti de là, et après, j'ai fait le truc, j'ai fait ci, tu fais quoi mardi prochain ? Ah, tu veux faire mardi prochain direct ? Ouais, viens, frère, on fait un épisode 2. Parce que frère, entre le moment où je vendais des baskets et maintenant, on est en train de tabasser tout le monde en e-sport, c'est passé des choses. Eh ben vas-y, c'est parti, mardi prochain, Zébril avec Joël. Eh, Zécorolibre, Zécorolibre, c'est quand mardi quand ? Mardi prochain. C'est quel jour mardi prochain ? C'est le 5 avril. Attends, je vais mettre un tweet. Mardi, 5, avril. Zécorolibre x Joël. Zécorolibre. En plus, c'est vrai, tu peux toucher les parties 2 là. Bah ouais, il y a 3 ans qui se sont passés, on a largement de quoi faire une partie 2. bouf, bouf, bouf. Avec Alpha K, c'est le 19 avril et j'aurai Hit The Road le 26. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit, à partir de la semaine pro, je l'ai fait 2 par 2 en fait. Genre le mardi, j'en fais un en live à 18h, donc ce sera sûrement ce Hit Joël, et un en préenregistré à 11h et qui sera diffusé la semaine d'après. Ça me permet de monter à Paris qu'une semaine sur 2 au lieu de toutes les semaines et j'en ai besoin un petit peu, donc de toute façon, ça ne trouve pas grand chose pour écrire. Pour raconter, on va tous donner des détails, tout ce que vous voulez savoir. On va venir faire un truc et Julien Chiesse parte 2. Ah oui, ça peut être un petit Julien Chiesse parte 2. Eh, au fait, t'as vu, je l'ai fait le Z2R et le Julien Chiesse, le frère. Incroyable. Ce qui m'a plu, ce qui m'a plu, c'est qu'à aucun moment, il a fait de la langue de bois. De ouf, de ouf. Quand ça a parlé de Julien Télouk, j'ai fait non, ils vont parler. Il a vraiment parlé. Il est venu, il a parlé ses francs de fou. Parce que Julien Télouk, moi, c'est un mec que j'aime bien aussi. Quand Julien Télouk, tu lui posais des questions sur le parler, vite fait, dans un truc, il me t'en touche. Julien Chiesse, il a parlé français. C'est pour ça que c'est bon. Il est arrivé, il a parlé français de fou, ça fait plaisir. Oh Freeman, c'est quand tu viens en France parce qu'il faut aussi qu'on plie des classiques et notamment un grand Radio Street IRL dans le local. On peut faire à mon local. En fait, en vrai, la date sûre, c'est cet été. Tu vois, le début juillet, là, je vais venir. Cet été, il faut qu'on plie un accord libre. Enfin, un accord libre. Si tu veux que je vienne avant, dis-moi, je peux venir avant aussi. Viens quand tu veux, frère. Vois sur des dates qui t'arrangent et cette semaine, on fait un Radio Street IRL. On fait un Radio Street IRL. Il faut qu'on fasse un Radio Street IRL dans mon local. On peut trop le faire. en fait. Il y a un truc parce que nous, on part aux US là, le 12. Riman, il vient avec nous. Frère, si tu viens, on peut faire un Radio Street IRL. Ça peut le faire, mais après, moi, j'ai un problème, frère, sur ces dates-là, c'est Ramadan, frère. Et venir aux US sur Ramadan... Frère, il y a OG, il y a Raflo, c'est Ramadan. Ah, si il y a OG, il y a Raflo, c'est bon alors. Mais au moins, ils jouent, tu vois. Moi, c'est chaud de voyager sur Ramadan. t'as raison, t'as raison. Non, en vrai, t'as raison, t'as raison. Moi, il y a envie, tu vois, mais bon, en réalité, parce que moi, en plus, j'ai envie d'aller en Corée du Sud en mai et tout, tu vois, donc je check, je vais voir, mais bon, voilà, c'est good. Tu rattrapes après, sinon, non, on essaye d'être carré sur ça. Non, non, non. Vraiment le 5 avril, vas-y, le 5 avril, on va arriver, on va plier. Let's go. Ça fait plaisir, j'ai plus qu'une personne à trouver, alors c'est cool, ça fait plaisir. Bah écoutez, les gars, c'était très cool ce soir, ça fait super plaisir. Radio Street en continu, gentiment, 85ème épisode. Ce serait cool que pour la semaine prochaine, on a un invité. Donc si vous avez dans les commentaires YouTube ou quoi, des noms d'un petit gars qu'on peut DM dès maintenant pour l'avoir la semaine pro, ou d'un gars ou d'une meuf d'ailleurs, bah n'hésitez pas, ce serait avec grand plaisir. Il y a une glorieuse Jou-Jou-Jou, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, ça serait cool d'avoir un petit gars comme ça, ce serait énervé. Donc trop cool, voilà. Et pour le reste, c'est terminé pour cette semaine. Vous avez des petites dédicaces, un truc à dire les frères ? Moi, je pense à un mec, mais il est un peu trop problématique. C'est qui ? C'est un mec qui raconte des histoires sur Twitter, sur TikTok aussi, il s'appelle MacBloody. Je ne connais pas du tout. Oh, moi aussi, moi je veux MacBloody ou Marvel Fitness. Ouais, il raconte trop des trucs de fou. Après, il est plus bonne de Twitch. Ah oui, c'est vrai, non, MacBloody, écoute, MacBloody, un jour, tu sais, c'est un mec qui racontait des histoires rocambolesques, tu vois, rocambolesques de ouf, tu vois. Et un jour, il racontait une histoire, il était en boîte avec Ronaldinho, les gens, ils ne croyaient pas, il a posté une photo, il était avec Ronaldinho, frère, c'était un truc de fou. Je ne le connais pas du tout. MacBloody, en fait, ouais, à la base, les gens croyaient que c'était un mytho, et un jour, il a dit, ouais, j'étais en boîte avec Ronaldinho, tout, on dirait, t'as un mytho, pas photo avec Ronaldinho, à chaque fois, les gens croyaient que c'était un mytho, il a posé une clim. Et boum, il mettait des clés, mais après, on a dit, mais lui, il a eu des 10 ans. Bah, je regarderai, on va regarder, on va envoyer un petit DM, vous inquiétez pas les frères. En ce cas, mettez dans les commentaires, et vous inquiétez pas, comme Zachoroulibre, je me permets, je vais checker la prod. On va faire Belek, faire Belek. Et toi, Friban, viens, je me permets, viens en France quand tu veux, on fait un radio street aerial, qu'est-ce que tu voulais dire ? Ouais, je dis, il est drôle et tout, mais il faut faire Belek. Ouais, parce que... Moi, je connais pas du tout. Il est cru de ouf. Il est très problématique. C'est pas cru, tu vois, c'est pas cru comme nous, on est cru des fois et tout. Lui, c'est grave. Bon bah ok. Trash sa merde. Bah on checkra. Dis-toi, sa dernière vidéo YouTube, il a offert une escorte à un de ses abonnés, genre. Ouais, ouais. Pardon ? Pardon ? Ouais, sérieux, sérieux. Ouais, il a tout filmé, il a tout filmé. Il a fait une escorte à son... Ah ouais, non mais on est... C'était spécial. Là, 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 on est sur Radio Sex Lake, c'est bon avant. Ah ouais, ok, ok. Les journalistes Tokino, ils vont nous emmerder. Ah ouais, on est vraiment sur... Ah ouais, non mais vous, vous voulez les problèmes. Vas-y, on va envoyer des DM, on va checker tout ça pour la semaine pro, on va regarder ça. Merci Jacques, je te tiens au courant moi de toute façon. Super. Eh bah écoutez, Radio Street c'est terminé pour cette semaine, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour 86e épisode. Passez une bonne fin de soirée. Ciao, ciao ! Vas-y, un gros, ce soir...